Sous-titrage ST' 501 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 moins que dans les années folles de Canal ou autre. Ah oui, c'est clair. Je pense que c'est plus que c'était. Ah oui, c'est clair. Oui, la télé paye moins qu'elle n'a payé et du coup si tu marches bien sur Internet, tu peux arriver à des niveaux de revenus qui sont facilement comparables, voire pour les gens qui réussissent vraiment très très fort, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, à mon avis même beaucoup plus intéressant. Pour dire les choses et répondre à ta question, je pense qu'un jeune aujourd'hui qui a vraiment du talent dans la création, dans l'animation, à mon avis, il va plus s'amuser un et il va sans doute mieux gagner sa vie s'il se lance full Internet que s'il se lance full télé. Ça, j'en suis persuadé. L'avantage d'Internet, c'est que c'est ouvert à tout le monde. T'as besoin d'un ordi globalement et tu fais ce que tu veux pour trouver le moyen de se faufiler à la télévision aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit, les émissions de télé aujourd'hui, elles reprennent des concepts qu'elles trouvent sur Internet. Il y a de plus en plus de gens d'Internet et de TikTok, etc. à la télé. Donc, je pense que finalement... C'est ça. Marie a raison, c'est la révolution. C'est-à-dire que la télé, pour arriver là où tu veux arriver, il faut en gros convaincre plein de gens. Un rédacteur en chef, un directeur, un producteur... Ça a l'air d'être la pression des cases aussi, parce que toi, question pour un champion, ça marche super bien. Mais c'est vrai que ce truc de tu fais une mauvaise audience, t'es déprogrammé, t'es animateur à se bing-boum, c'est fini. En fait, il y a plein de filtres à passer. Il faut convaincre des gens. Avant même d'arriver à l'antenne, il faut convaincre des gens. Et après, il faut que ce que tu fasses à l'antenne soit validé, pas seulement par le public, mais par ton encadrement, sur Internet, avec les moyens techniques assez réduits. Finalement, c'est ton originalité, c'est ce que tu vas proposer qui va être le juge de paix. Et c'est le public, et seulement le public. Il n'y a pas un patron ou un acteur économique qui va te dire, moi, c'est moi-même, Étienne, j'aime pas ce qu'il fait. Ou Marie. Et du coup, stop. Non, c'est le public. Et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, t'es au contact de ta communauté. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, parce que c'est vrai que le move, il est unique. Quasiment d'avoir quelqu'un d'aussi installé, tout en... Bah, tu continues aussi, c'est pas en mode les gros titres de main. Samuel Etienne a tiré un trait sur sa vie médiatique. Les amis, je vous le disais, on a pas mal de choses ce soir. Je vous propose un petit chiffre de la semaine. Comme ça, direct, hop, on papote. Il va apparaître normalement dans l'écran ou quelque part. Du moins, c'est 3 tonnes. Je pense qu'en... Ah, c'est encore moi. Samuel Etienne. Un petit live de Samuel. On se met à 20 minutes. 10 têtes. 3 tonnes, c'est un peu question. Vous pouvez justement poser un peu toutes les questions. 3 tonnes, qu'est-ce que ça peut... À quoi ça peut correspondre, etc. N'hésitez pas à poser. Je vous dis si vous êtes plus chaud, plus froid, etc. C'est de la pollution atmosphérique, ça, CO2 ? Genre quelque chose comme ça ? On est dans un truc rallié à la pollution. Ok. Pas atmosphérique. 3 CO2 non plus. 3 tonnes de poubelle à ramasser ce matin dans Paris ? Non, mais on est dans... Un poids de véhicule, un poids de véhicule. Non, on est dans les 3 tonnes de poubelle. 3 tonnes de poubelle, déchets. Déchets. On est dans le dégueu. On est dans le dégueu. C'est les couches, les couches. Non, mais on est vraiment dans ce thème-là. On est ce qu'il y a dans les couches. On est... 2 cacas, 3 tonnes de cacas. Exactement. 3 tonnes de merde, Marie. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? C'est la quantité d'excréments qu'il y a entre le camp 1 et le camp 4 de l'Everest. Et dans le chat, vous étiez très nombreux à l'avoir d'excréments humains. Je précise quand même. C'est tout simplement titanesque. Et en fait, il y a une nouvelle qui est tombée. Les explorateurs vont désormais être sommés de ramasser et de garder les excréments. Vous allez avoir quelques petites images. Mais du coup, entre le camp 1 et le camp 4, forcément, avec les températures extrêmes, la décomposition est impossible. Gros problème de gestion des déchets au global dans le massif de l'Everest. C'est un vrai truc. C'est vrai qu'on a Inox qui s'y prépare. Qui normalement, ça devrait être... On est en train de nous dire qu'Inox va devoir ramasser du caca, quoi, en fait. Il aura une petite poche à merde, en effet. C'est nécessaire. J'espère que ça ne va pas trop l'alourdir. Et ils sont carrément allés à dire... En fait, le problème, c'est que c'est de plus en plus visible. Les gens, ils ont tendance à tomber malades, en fait, parce qu'avec l'air, les particules, etc., ça vole. Et c'est un vrai truc. C'est vrai qu'au début, je pensais que c'était un gag. Je me suis dit, est-ce que c'est du gorafi ? Mais du coup, tout le monde va devoir prendre son petit sac. Voilà. Tu es peut-être mis un petit peu au changement climatique, au réchauffement climatique, parce que le caca gelé, ce ne sont pas très, très forts. En fait, c'est le côté particules, etc. Le fait que, justement, dans ces températures-là, ça a du mal, justement, à se décomposer. Et le fait aussi, je pense que vous aviez vu, mais tous les trucs d'embouteillage en haut de l'Everest, etc. Ça, c'est les trucs. Mais incroyable, la news. Qui va vérifier ? Le nombre exact. On est peut-être entre 2,5 tonnes et 3,5 tonnes. On attend au bas de l'Everest. On demandera à Inox. Mais c'est vrai que j'ai vu ça passer. Et c'est quand même... Tu pars pour un air pur, tu te retrouves avec un air vicié. Ouais, c'est un peu... Je suis en train de manger. Désolé. Je me suis dit aussi que c'est vrai que ça allait peut-être être un timing un peu compliqué. On parlait un peu compétition, etc. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais mercredi dernier, jeudi dernier, il y avait les LFL Days à Nice sur League of Legends, tout simplement. Donc événement en physique et ça fait longtemps, mais du coup, on a décidé de dépêcher l'équipe de Pop-Up pour faire un petit reportage qui y est allé du coup avec Pringles, notre partenaire commercial, qui avait permis en fait à pas mal de supporters de pouvoir jouer avant, justement un peu comme des pros, donc sur scène, etc. Et on est allé prendre la température là-bas avec l'équipe de Pop-Up. Hello à tous. Pop-Up est présent aujourd'hui à Nice pour les LFL Days grâce à Pringles. Évidemment avec des matchs de légende aujourd'hui. C'est parti, suivez-moi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'esport c'est quoi, c'est ma part. C'est la télé, c'est ça ? Salut PA ! Salut PA ! Écoutez, cher ami, aujourd'hui on est là pour savoir ce que c'est qu'un bon supporter. Wow, 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 wow ! Ils sont bien, ils se donnent de la voix, ils sont déter, on n'a jamais gagné donc c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que ce sera avec une victoire ? Je suis un petit peu nostalgique de l'esport de mes ancêtres, c'est ceux qui sont là du début à la fin et qui faiblissent jamais. Tu vois, d'habitude j'aurais dit casser sans trop de réflexion, mais là cette année, ça se vaut. Pour qui es-tu ? Je suis pour quelqu'un du dernier match. Oui, mais c'est trop facile ça. Normalement chez Popcom on prend des risques, je vais appeler Domingo, je vais lui dire écoute, ta team elle prend plus de risques, qu'est-ce que c'est que ça ? Que de bisous, qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a beaucoup parlé de team du Sud qui est très présente, t'es assez d'accord là-dessus ? Ah oui absolument, en plus leur nom il est incroyable, les gâtés. Un bon supporter c'est quelqu'un qui est là depuis le début de la saison jusqu'à la fin, absolument pas comme moi qui a acheté ce maillot hier. C'est absolument fabuleux, tous les influenceurs en plus du Sud sont dans leur parkage et le requin il est complètement fou. Crier dans les tribunes, tweet sur les équipes, tire les équipes, que ce soit dans la défaite, la victoire c'est très important. Déjà un bon supporter, c'est un supporter Carmine. Être présent même quand ça va mal. On aime bien trash talk. Surtout sur la riz. Un bon supporter c'est que même quand on est à 10 cas goals de retard, qu'on est sur le point de perdre la partie, que l'équipe en face est en train de détruire ton nexus, elle chante. Et ça, il commence à connaître. Alors le bon supporter, il vient aux events, il crie, et il fait du banter. On est d'accord que si vous êtes là, c'est pour annoncer une caca box en LFL ? Un slot en div 2 arrive, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et le mauvais supporter, il vient aux events, il crie, il fait du banter, mais c'est un mauvais supporter. Les nôtres ils sont là, on était en 0-4 au début de la LFL, ils ont pris du temps, ils ont posé des congés pour certains, pour venir nous voir, alors qu'on fait que perdre pour l'instant, mais hier on a gagné, ça part très très bien. Et sinon un bon supporter c'est quoi ? C'est déjà un supporter qui chante, qui est passionné, qui achète du merch. Je vais pas louper. L'image, voir deux maillots qui sont pas les mêmes, mais pourtant. Main dans la main, des cris, des sauts. Moi je regarde aujourd'hui sur notre équipe. Mon ami aime beaucoup GentleMate, donc on va dire, c'est une belle porte d'entrée, mais après ils vont se faire détruire quand même. Écoute, comme l'aurait dit un grand philosophe, l'amour des siens c'est pas la haine des autres. M8, fraternité. La KC, même si c'est un peu nos rivaux on va dire. J'aime bien Kamel, et je trouve que c'est cool qu'il représente l'Europe. Du coup, si ce soir la Carmine vous bat, c'est tranquille. Euh, non. Nos amis c'est la KC, enfin hier ils ont perdu, j'étais vraiment triste pour eux. Ma Game World, leur fan est super sympa. Leur fan, le fan. J'adore TDS. Il y a un truc en fait qui est revigorant et je crois que ça fait du bien à la ligue. On a tous notre envie, maintenant voilà, forcément je vais donner de la force à ceux qui sont comme nous, en bas du tableau, dans cette guerre qui est remplie de très très bons joueurs. Moi je vais mettre un mot pour Aegis, leurs supporters sont adorables. Gros big up à Solary, qui font kiffer, qui sont là depuis le début et qui sont vraiment de gros passionnés. Et un mot sympa pour une autre équipe qui est présente ce soir ? Non. Ça va franchement, merci. Le dernier match tant attendu entre les mates et la Carmine va bientôt commencer. Là je pense que vous les entendez, ils sont extrêmement chauds. On va aller voir tout ça. Ça y est, ce que tu m'attendais arrive encore. Et là pour le coup, j'ai mis cassé contre mates parce que je pense qu'ils sont un petit peu meilleurs mais sait-on jamais. Donc bon, Carmine, Carmine pour vous. Mais j'aime bien ce coup-ci, vraiment un poster et tout stylé. mais plutôt cassé. J'ai oublié, on joue qui ? La CACORP. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ok, ouais si, super confiant alors. Un homme responsable en face de moi aujourd'hui. Ça y est, on y retourne, on y retourne. Très très content de revenir dans l'eSport et surpris à quel point ça m'avait manqué. Vous êtes là pour soutenir qui ce soir ? La Carmine. Carmine, my CEO. Forcément, avec aussi l'attachement que j'avais pour la CACORP, ce que j'ai fait pour eux, j'ai adoré même leur message. Putain, c'est beau quoi. Ça va être légendaire. Ça va être légendaire. On l'attendait ? Oui ! Oui ! Je crois qu'effectivement c'est un moment attendu. J'y vais, j'y vais. Oh, Ligue 2, il s'avance ! L'overflore de GentleMate ! Et le match de la semaine va être remporté par les GentleMate ! Quelle performance des nouveaux arrivants de la LFL ! Incroyable ! On est à CACORP, on est à CACORP, on est à CACORP ! En vrai, on a kiffé, on chante pour la Carmine, toujours ! Dans la victoire comme dans la défaite, on est là dans tous les cas ! Oui, la Carmine, j'ai plus mon maillot ! La Carmine ! C'est ainsi que se terminent les LFL Days. Merci encore Pringles, l'ambiance est encore dingue ! Je vous dis à très bientôt dans Pop-Up ! Salut ! Voilà ton futur jeu, Samuel. Tu vois, du gros League of Legends, là, ça va arriver ! Et putain, je vois dans le chat parce que c'est vrai que juste après ce week-end, il y a eu aussi Rocket League. Je ne sais pas à quel point vous suivez, Micotte, tu suis de loin, l'e-sport un peu ? Ouais, Rocket League, j'étais très très fan. J'ai eu une grosse période, là, je n'ai pas suivi les restes. Là, c'est pas mal parce que là, il y a justement Cassé, Mate qui sont un peu au sommet, tu as des équipes comme Vita et compagnie. J'avoue que ce week-end, c'est vrai que c'est des stats qui sont monstres. C'était, je crois, sur le stream de Gotha, 150 000 viewers, 130 000 chez Camel sur le même match. Parce que c'était un peu redescendu en fin de la saison d'avant et donc on était un peu là en mode, c'est un peu dommage, j'ai eu une grosse hype à un moment, ça redescend. Donc là, ça me fait plaisir si ça remonte. Moi, c'est pas les e-sports que je suis le plus, je suis plus League of Legends mais pour le coup, si t'aimes bien Rocket League de base, je pense que là, cette année, il va y avoir du très bon storytelling et tu joues Marie toi parce que c'est vrai que t'as quand même pas mal de jeux. Ça a discuté un peu de Valo, tu te laissais un peu tentée par Samuel à un moment. Ouais, mais c'est parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent aussi de me challenger sur des jeux et de sortir un petit peu de ma zone de confort parce que oui, je fais beaucoup de WoW, évidemment. Ça, c'est le jeu sur lequel on me connaît. Je fais plein de storytelling, plein de jeux que j'avais jamais fait. Twitch m'a vraiment permis en fait de me lancer sur des jeux que je connaissais pas. Genre là, je suis en train de faire le Let's Play de Last of Us. Je l'avais jamais fait. Ça régale. Et franchement, c'est cool mais c'est vrai que j'aimerais bien me challenger de faire un jeu un peu compétitif et le seul qui me chauffe dans tout ce que je vois, c'est Valo. Tu suivais VCT un peu ? Je regarde la team féminine en fait parce que je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir un peu plus d'inclusivité donc là-dessus, ça me fait me poser quelques questions et WoW, la compétition dessus, c'est quand même hyper fermé alors que Valo, un peu moins, je me dis tiens, pourquoi pas ? Mais je sais pas à quel point c'est un gouffre. J'ai vraiment peur. Mais pourquoi pas quoi ? Tu veux devenir jeu sportif encore ? Tu sais, il nous dit ça en mode. Ah, je me tape ! C'est vrai que j'ai un shoot quand même ? Il faut que je réfléchisse. Non, non, j'ai pas le temps. En vrai, j'ai pas le temps. Mais je voudrais me challenger juste pour voir c'est quoi mon niveau, tu vois ? Juste essayer, voir si ça me plaît, voir si je peux sortir un peu de WoW qui des fois peut être un peu... Tu vois, toujours un peu la même chose aussi. Ah ouais, ça fait un bon jeu à côté. Voilà, voilà. Tu vas te retrouver dans un bon bien. Je ne sais pas, il faut que j'arrête de parler, je crois. Non, mais c'est vrai qu'on parlait un peu de Valo parce que Sam, j'ai cru comprendre qu'avec ta commu, il y a tout un objectif. Tu pars d'en bas, t'es faire un. L'objectif, c'est peut-être de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Non, champion du monde. Champion du monde. Alors, il se charrie champion du monde senior. Et là, je me fache, je banne d'EF. Et je dis non, champion du monde. C'est vrai que plus les gens me voient jouer et plus ils sont dubitatifs par rapport à la progression. Moi, Samuel, je me suis dit que pour pouvoir aller au but de devenir champion du monde, il fallait pouvoir battre les meilleurs. Il y avait beaucoup de gens à pouvoir battre. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit... Y allait avoir un petit 1v1. On t'a ramené quelqu'un qui... Là, ce soir, là. Ce soir, mon cher Samuel, je lui ai demandé. Viens avec ta tenue. Il est venu avec son tapis de souris et sa souris. Et on t'a ramené quelqu'un. Samuel, je te propose d'aller dans le hall. Dans le hall. Va t'installer. Va t'installer, Samuel. Parce qu'on t'a pas ramené n'importe qui. On a Fatih, normalement, qui est avec nous. Est-ce que tu m'entends, Fatih ? Yes, Péa. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends très bien. Ça va, Fatih, ou quoi ? Fatih, si vous ne connaissez pas. En vrai, comment te présenter, Fatih ? Parce que, du coup, toi, t'es, on va dire, expert Valorant. J'ai vu, c'est 4000 heures de stream. Tu commentes VCT avec Kamel, donc, justement, pour casser. Il y a bientôt, d'ailleurs. C'est pour ça que je trouvais ça cool de t'inviter. J'ai vu que ce jeudi, il y avait un petit toll que tu lançais, Overtime, autour de Valorant. Ouais, first time, comme ça, on essaie de se lancer dans une zone où on n'est pas spécialement à l'aise. Mais, ouais, un petit toll show Overtime, comme t'as dit, où on va justement parler des VCT et essayer de présenter ça que ce soit au grand public et aussi aux personnes un peu plus intéressées, plus passionnées. Et on essaie de faire, de réunir tout le monde, justement, sur ce talk show. Pour une première, en vrai, j'aurais Whipper, Lupiot et Ajax. Ça régale. Deux casters, Lupiot, elle est joueuse, casteuse, et un joueur professionnel qui est Ajax. Comment me présenter ? J'ai plein de casquettes. Joueur pro, content créateur, caster. Ça dépend des joueurs, pour mettre... Déjà, c'en est pas mal de casquettes. Juste, toutes ces casquettes peuvent s'effondrer, frérot, parce que là, c'est un 1v1 contre Samuel Etienne. Si tu veux, on va se la jouer simple. On va se la jouer simple. Je me suis dit, OK, Samuel, je sens qu'il a besoin d'objectifs. Il a besoin de défis, il a besoin d'être mis un peu, voilà, de le titiller. On va se faire un premier à 5 kills. Samuel est en train de s'installer de son côté, on va aller le rejoindre. On va aller le rejoindre. On se fait un premier à 5 kills. Ensuite, on verra, peut-être qu'on devra te nerfer un peu. Je vais là-bas. Venez, venez, on va aller là-bas. Fatih, on te laisse, on te laisse, on va encourager Samuel. Samuel, comment tu te sens ? Mais ça n'a pas de sens. Je suis un des pires joueurs français sur Valo et tu me mets un champion. Déjà, tu ne dis pas ça. Est-ce que Fatih est vraiment un champion ? C'est à vérifier encore. il est joueur pro. Il est un peu tout. Je ne te cache pas qu'il est très chaud. Samuel, tu peux me lancer cette game ? On se fait un premier à 5 kills, sur Ascent. J'espère un kill. J'espère un kill. C'est un contre un, c'est ça ? C'est un contre un. T'es contre Fatih. J'ai un des pires aim de la terre. J'arrose les murs, je tire dans mes pieds. Je me tue moi-même à la grenade parfois. Avec ma grenade. Mais là, tu n'as pas de grenade. Il n'y a pas de spell. Là, c'est que du shoot. On achète, on a 10 secondes. Petit warm-up. Ensuite, ça va pouvoir partir. Premier à 5 kills. Je pense que si Fatih, tu m'entends, vous vous rejoignez au milieu. Vous connaissez, on est sur Ascent. Ça va pouvoir revenir. C'est le warm-up, Samuel. Un peu de stress ou pas de stress ? Ce n'est pas du stress. Je suis tétanisé. Samuel, je te jure que si jamais tu ne réussis rien qu'à faire un kill, c'est pour toi. Ok, Samuel contre Fatih. Ils vont se rejouer. C'est allé vite, mais ce n'était pas loin. 1-0 pour Fatih. 1-0 pour Fatih, ça va très vite. Tu sais qu'il va t'attendre au milieu. Tu sais qu'il va vouloir te spawn kill, etc. Samuel, tu es capable. Samuel, tu ne le vois pas encore. Samuel, tu sais. Il est là, il est dans un coin. Il est peut-être dans le coin. Oh Samuel, oh Samuel qui n'est pas mort tout de suite. Oh Samuel, Samuel peut être la tête qui va réussir à trouver. 2-0. 2-0, tu as encore des chances, tu as encore des possibilités. Je te le redis. Et sans te mettre de stress, Samuel, si jamais... Eh bien vu ça. Je me suis dit, avoue que ça, avec 50 heures de moins, ça restait quelques secondes. Je t'ai resté devant la vitre. Ça restait en tête-tête là. Ok, ok. On m'a appris à... Check les angles, Samuel, check les angles. Voilà, check les angles. Normalement, il va sûrement t'attendre au milieu. Je marche, je marche. Tu vois, il ne m'entend pas, il ne sait pas où je suis. Bien sûr. Et je vais le surprendre. Tu te camoufles, ça décale. La tête, la tête ! Mais là, tu me touches, tu lui mets 40. Tu ne le mets pas dans le torse. Je lui mets 40, mais... Je t'ai vu, je t'ai vu. Là, c'est vrai que... On est à combien là ? 3-0. 3-0. 3-0, Samuel. Pour l'instant, je sens que tu te rapproches de plus en plus. Déjà, mon crosser est un peu plus haut parce que je sais qu'il est toujours très bas. Parce qu'en fait, tu vas avoir un moment, si tu arrives à lui accrocher la tête, c'est incroyable. Oui, oui, oui. Tu le vois, c'est maintenant. C'est maintenant, Samuel ! Samuel ! Mais là, tu n'es pas loin. 4-0, on est sur la balle de match. C'est quoi, là, j'y vais en force, là. Là, j'y vais en mode kamikaze. Mais vas-y, comme tu le sens. Vas-y, comme tu le sens. Arrête-toi un moment de shoot, peut-être, quand même. Allez, ça va. Aïe, 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 5-0. 5-0. Ce n'est pas le niveau que j'ai dans mes parties de faire un. Mais non, mais... Alors, ce n'est pas une très grosse surprise pour moi, tu sais. En fait, mes parties habituelles sont plutôt de ce niveau-là. Souvent, je suis en mode... Comme Ray's, que je main. Oui, ton perso. Et si on s'est passé un petit peu devant, souvent, je suis en pointe, si tu veux, du groupe. Tu balances, et souvent, je suis là, allez, je vous ouvre le terrain et puis je me prends un headshot et au bout de deux secondes, la partie s'arrête. Moi, je pense qu'on peut continuer. Peut-être qu'on peut un peu nerfer Fatih. Moi, je m'étais dit peut-être... Fatih, tu m'entends ou pas ? Comment on va faire ? Ouais, je t'entends, je t'entends. Je suis déjà prêt. J'entends qu'on ait l'écran sur moi. Regarde, Fatih, parce que, en fait, je te gâche pas tout à l'heure, en off, il t'a un peu de disrespect. Il m'a dit « Je peux jouer avec mes pieds. » J'ai dit « Fatih, Fatih ! » Non. Attends, il va jouer avec ses pieds ? Non, de base, c'était souris, souris-pieds, mais je me suis dit « C'est peut-être trop manque de respect, j'ai trop de respect pour vous. » Du coup, je me suis dit « Non, main gauche. » Main gauche, tu vois ce changement de main ? Il avait nous dit « En fait, je suis gaucher. » Non, il est droitier. Envoie main gauche, envoie main gauche, Fatih, parce qu'il a quand même... On m'entend plus, sans faire exprès, c'est bon. Désolé. T'inquiète, aucun souci. Vas-y, main gauche, t'es toujours dans la game ? Ouais, c'est juste, tu connais, la souris. Là, par contre, c'est très dur. Aucun souci. Samuel, maintenant, on est reparti dans la game. On est reparti dans la game. Certes, il y a eu 5-0, mais ça, c'était avant. Ça, c'est rien du tout. Tu vas avoir des duels. Oui, Samuel, Samuel, tranquille. Vas-y, Samuel. Oh, putain, Samuel, mais tu l'as touché, normalement. Je comprends pas, ouais. Non, il va pas toucher. Le jeu est broke. Le jeu est broke. Là, je suis chaud. Non, mais là, c'est la souris. Marie, on y croit ou pas ? C'est le skin du bâton ? C'est les 50 balles. Je t'en conjure, on a besoin d'un... Oui, oui, oui. Attends, on va sourire. Vas-y, il est main gauche. Oui, ça va ! Oh là là, mais c'est quelque chose ! Il va prendre lui, il va prendre lui, comme ça, après, tu peux le re-kill. Il va revenir là, il va revenir là, il va revenir. Stress pas ! C'est 1-1, on se fait le premier à 3 kills dans ma gauche, point droite. Où est-ce qu'il est ? Il revient là ? Dans la short. C'est automatique ? Short, ouais, mais je pense pas qu'il ait encore les calls, Samuel, à la partie. T'es là ? Ok. Attention, attention, et c'est parti ! À droite, à droite. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu l'as vu ? Tu l'exploses ? Oh non ! 2-1, c'est le duel final. Déjà, t'as réussi à prendre ton kill, je suis très fier de toi. C'est pas fini. 2-1, c'est jouable. Samuel, tu peux aller me chercher ce kill de plus. T'as vu ce skin de bâton que j'ai acheté hier soir ? Mais c'est Wukong un peu, non ? Dans les divers Riot. C'est les 45 euros les mieux investis. C'est ma femme qui me l'a payé, avec ça, c'est un beau cadeau, ça Valentin. Ok, 2-1 pour... Oh, là ! Il a réussi à hit. Il a réussi. Aïe, 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 est-ce que tu veux un dernier kill ? Ah ouais, carrément. Non, mais il veut un dernier... Non, mais là, on peut le laisser ici, je crois. Je peux jouer 10 heures, moi. Non, mais il va pas lâcher. Je sais que je peux me faire tuer des milliers de fois, j'en ai rien à faire. On te met en fil rouge. Vas-y, remets-en un. Le tchat, on va jusqu'où ? On peut lui redonner une chance. On peut lui redonner une chance parce que t'as quand même fait un kill et ça, c'était pas rien, là. Je pense que le deuxième, tu peux aller le chercher. Il est à droite, il est à droite, il est à droite. Tu le sais, tu le sais. La dernière mort. Mais concentre-toi, il va plus être en face, là. Le viseur bien haut. Oui, vas-y. Oui, tranquille. On respire. Oui, voilà ! Ah, voilà. 4-2, c'est pas terminé. C'est en 5, maintenant, Samuel. Tu remontes, on l'a déjà fait, mon Samuel. Ça part de là, les grands joueurs. Ça, c'est quelque chose qui va te construire, d'accord ? Dans les moments de doute, quand va falloir passer bronze, etc., tu repenseras à ce moment. Mais c'est pas faux, en plus, t'es sûr ? Mais, mais tout à fait. T'as raison. Mais rien plus à dire. C'est monsieur. Oui. Allez, Samuel. Encore. Samuel. Oui. Arrête, arrête, arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de place sur mon tapis de souris. Tu joues où ? Oh ! Oh là là ! Ben voilà. Mais t'es toujours à la main, Fatih ? T'es embêté ? T'es embêté par un nu ? Oui, oui, je suis toujours à la main gauche, mais je me bats avec ma main droite et ma main gauche. C'est vrai que main gauche, main droite, c'est dur. Peut-être le dernier kill et c'est le kill final. Je t'es pas prêt. Allez, vas-y, un dernier, un dernier. Mais il est addict, lui, il est addict. On fait le tout dernier, mais c'est pas possible. Ah non, mais j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Vas-y, envoie un tout dernier. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai voulu voir Samuel en vrai, tu vois, à fond. Et déjà, on a quand même eu deux beaux kills. On sait pas rien. Mais Samuel, quoi qu'il arrive, celui-là, ça sera le dernier duel. Le dernier duel que tu vas jouer ici devant peut-être 40 000 personnes. Et c'est maintenant... Et c'est gagné, mon Samuel ! C'est gagné ! Juste envie de te checker. Superiorité écrasante. Merci, Fatih, c'est hyper gentil. Merci à vous. En vrai, Fatih... Franchement, j'ai vraiment fait au mieux, main gauche, mais c'est trop dur. Et tu sais que ce moment-là, et P.A. le disait, va me servir dans les moments importants, les moments de clutch. Mais je te vois trembler. Le meilleur conseil que je peux te donner est toujours confiance en toi. C'est tout. C'est ce que je peux dire. C'est un moment dans un Disney. Alors confiance, et il faut que j'en remonte un petit peu mon crosshair aussi. T'as vu, je tire beaucoup dans le ventre, moi. Mais de toute façon, on se fait voir une session coaching, les deux, là. On se fait ça en... Moi, avec plaisir. On se fait ça en après... T'as remis ta part, au passage. On le voyait pas. Je regardais pas l'écran. Et si jamais vous kiffez, Valo, en plus, Fatih, jeudi soir, qui lance son talk sur sa chaîne Twitch. C'est bien ça, Fatih ? Ouais, c'est ça. Jeudi, 20h. Et voilà. Ça régale. Merci beaucoup, Fatih. Merci, Fatih. A bientôt. Merci à vous. Ouais, à bientôt. A bientôt, Samuel. Ciao, salut. A la prochaine. Quand je monte mon équipe d'e-sport, je t'appelle. Hop, petite tête au passage. L'ami, tu vas retourner en... Tu t'es régalé, toi ? J'adore, moi, j'adore. Ça se voit. Je suis comme un enfant, quoi, devant ce jeu. Mais je peux y passer. Je crois que je pourrais y passer mes jours et mes nuits, quoi. Lève-toi de... Vas-y, il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner. Écoutez, je vous propose petit rewind de Twitch. On revient en plateau. On a une chronique de mi-code. On a quelqu'un qui va venir nous présenter un tout nouveau jeu. Plein de belles choses pour Popcorn. A tout de suite après le rewind. Et salut à toutes et à tous. Nouvelle semaine, nouveau rewind de Twitch. En espérant que ce soit plus tranquille et moins mouvementé que chez Barento. Et priorité à la championne select, quand même. Faut pas déconner. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh shit! Are you good? It's still going. It's still going. I'm good now, I'm good now, I'm good now. I was like, what the fuck was that? Des problèmes techniques quand on est streamer. Soyons d'accord, ça rend zinzin. Côté viewers, on en redemanderait presque à chaque stream de Coffeffe, tellement c'est hilarant. Ça agracie toujours là? Ça agracie si bien, je dirais que t'es triste. C'est trop bizarre. Bah oui, je suis triste. Je suis désolé, mais la voix est trop... Bah oui, je suis triste, mec, je marche pas. Et après, il a éteint son PC en marchant sur la multiprise. Bon, un classique, quoi. Parfois, les problèmes techniques ne viennent pas du matériel. Heureusement que maman est là pour sauver le stream parce qu'on ne voit rien du tout. Sorry, juste un second. Y'allez-vous ? Oh, what the fuck ? Bye. She's like, I can't see anything, I'll just see you. Comme chaque année, très grosse fête pour la scène française de League of Legends avec les LFL Days à Nice. Je suis assez dégoûté par la prod qui nous avait servi du grand DJ Rexma l'année dernière parce que cette année, on a eu le droit à la version Wish de The Weeknd, The Lundi. Les sports, c'est comme, c'est ma plan, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Bon, ça va, ce n'était pas si mal, on a connu Pire Flop avec Grimm. En tout cas, l'ambiance, c'était comme d'habitude incroyable avec un public comme le nôtre et le spectacle n'était pas que sur scène. Les deux mascottes ensemble, évidemment, qui jouent à la pétanque. Ça met vraiment extrêmement... Normalement, la Team du Sud est tout de même censée l'emporter. La Team du Sud, ça ne fait que ça. Pas mal, pas mal. Ça sent la cloche. Ça sent le cul là-dessus. Moi, je pense que tu dois prendre une petite torche de pastis. Un peu de Ricard. La célébrité n'a pas que des avantages, hein, et s'il y en a bien un en ce moment qui est en train de tout exploser, c'est le Tix. Tout le monde le suit partout, même sur la faille, impossible pour lui d'être tranquille. Non, messieurs, oh, mais lui, la fille de ma mère, envoie-moi une DM sur Twitter, je t'envoie ma tiquette, frère. Je le jure, envoie-moi une DM sur Twitter, je t'envoie ma tiquette. DM-moi sur Twitter, après. Oh, c'est trop, c'est affolant. Toute la game, il me suit partout, frère. Alors, je suis archi déçu parce que je t'ai envoyé un DM et je n'ai toujours pas eu de réponse. Bref, impossible d'être passé à côté de l'European Qualifier de Rocket League ce week-end et leur stade Twitch astronomique. Non, des plaisaux haters, est-ce que c'est bon pour vous ? 11 minutes les amis de match, 11 minutes 17. Et Rado, ça me saute sur ta chaise ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Je l'adore ! Je l'adore ! Il est exceptionnel ! Premier régional, première victoire pour la Carmine, encore une qui va faire beaucoup de bruit sur Internet. La dernière fois que je vous ai montré Gomard dans le Rewind, c'était en cosplay JDG et je crois que la mauvaise humeur de Fred sur les jeux pourris a déteint sur elle. On l'a perdu pour de bon, malheureusement. Yes ! Voilà ! On te baise ! Morue ! Grognasse ! Mal baisé ! Tu peux du cul ! Ah la salope ! J'arrête ! J'arrête ! Et dans une partie de loup-garou, gare à celui ou celle qui se permettra de faire une pause, à moins que ce soit une stratégie secrète de AlphaCast. AFK ? Je crois qu'il est AFK. Ok. C'est bon. Je suis heureux. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Que l'heure qu'il est ! Rien de personnel, Presséa. C'est que pour le travail. Il est juif, ce moment. Ça va, mec ? Ça ne bosse pas trop, là. Tiens, redis-moi encore une fois que je ne travaille pas bien. Ils se font bonqu'il. Ils se font aller. Ça sort douce, hein ? Mais oui, dans le Rewind, il n'y a que des gens qui travaillent. N'en déplaise à la Maman d'Etoile, qui se questionne beaucoup sur la santé mentale des streamers que l'on voit ici chaque semaine. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Alors que ma maman vient de m'envoyer par WhatsApp, tu es frappadangue. Je travaille, maman. Trois petits points. On est de retour sur le plateau après ce petit Rewind. On a vécu des émotions, on a vécu des kills en direct, des moments. Je ne sais pas, Micode, ce que ça te fait d'avoir été si près d'un joueur de ce niveau ? Non, mais surtout, on a vu, c'est un moment charnière dans sa vie de gamer, quoi. Quand on aura le documentaire, le champion du monde de Valorant, on montrera ses émotions. Imagine. Mais là, il faut filmer. J'espère que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un mec qui te... Comme Squeezie, un peu, un documentaire... Exactement, qui te suit, tu vois, tes premières difficultés, ton premier skin, tout ça, il faut documenter, en vrai. Je me demandais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on se parlait un peu du côté stream et tout, à quel point, toi, tu consommes du Twitch ? Tu regardes des streamers, etc. De plus en plus. Ouais. En fait, c'est ce que je disais à Marie tout à l'heure, on parlait de ma consommation de télévision. Depuis quelques années, le soir, je m'endors plutôt, comme beaucoup d'entre nous, en regardant des séries, soit Netflix ou autre. Depuis quelques mois, en fait, j'ai arrêté ça. Et je regarde du stream, en fait. Le soir, avant de m'en dormir, je vais voir les amis streamer, les gens que je connais pas, ou alors je vais voir ce qu'ils font sur YouTube. Et en fait, ma routine, maintenant, du soir, c'est de consommer du stream ou du replay sur YouTube pour voir ce que font les autres, comment ils le font. Putain, t'es le passionné, le passionné ultime. Je sais pas à quel point vous consommez, Micode, genre YouTube, j'imagine beaucoup, Twitch, peut-être un peu moins ? YouTube et Twitch, par période, ça dépend. Parfois, rien du tout, au contraire. T'es un peu un trop-plein de trop être dans les mêmes choses et de déconnecter complètement. Et Twitch, ouais, j'ai eu ma grosse période, mais justement, en revoyant les images de ce week-end sur Rocket League, ça m'a donné trop envie d'aller me rematter ça. Je me suis fait spoiler la fin, donc j'ai trop le temps. Voilà. On t'a amené au pic de l'envie de suivre et au final, prochaine compète, prochaine compète. Je vais essayer d'oublier. Tu te le rematteras après. Marie, ouais, qu'est-ce que... C'est quoi ta consommation un peu globale des réseaux ? Franchement, beaucoup YouTube, le soir, ou sur des thématiques, j'ai remarqué que j'ai pas du tout la même consommation de chaque réseau. Tu vois, franchement, quand je suis dans les transports et tout, c'est vraiment TikTok à fond. Franchement, je suis devenue, malheureusement, tu vois, complètement matrixée par TikTok, alors que j'avais vraiment peur de tomber dedans. Beaucoup YouTube et Twitch, j'adore quand je suis toute seule chez moi et que je suis en train de faire autre chose. Et tu mets de quoi, Jean, sur Twitch ? Écoute, franchement, ça dépend. J'aime bien regarder les streams des copines, surtout. Franchement, Ava, par exemple, que je regarde beaucoup. Baguera, quand elle stream. Sinon, j'aime beaucoup Etoile, je regarde de temps en temps tes streams, je regarde Samuel, évidemment. Non, vraiment, dès qu'il y a un petit live qui me fait plaisir, que je vois passer, même si c'est sur un jeu que je consomme pas spécialement, juste parce que je trouve que ça fait vraiment une présence dans la pièce, une présence avec toi. Et que, ouais, t'aimes bien, t'aimes bien entendre... Moi, j'aime bien entendre les gens rigoler, j'aime bien entendre les gens parler de sujets. J'aime bien, en fait, la manière dont Twitch te permet de dévier sur plein de sujets et d'ouvrir la conversation sur plein de trucs. Et je trouve que ça, c'est... Ouais, c'est un peu priceless, donc... Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu chaleur. Moi, j'en parlais en live hier du... C'est vrai que McFly et Carly Toad, c'est quand ils sont revenus, de la pause, etc. Leur nouveau format, je trouve que c'est des formats très... Un peu snackables, tu vois, c'est-à-dire que, genre, par exemple... Moi, je vais beaucoup, par exemple, regarder YouTube quand je me fais à bouffer ou, tu vois, genre, j'ai pas envie de manger tout seul, juste devant la télé, si ma copine n'est pas là. Et du coup, j'aime bien leur format, McFly et Carly Toad. Ça a mis un peu de temps, mais maintenant, j'avoue que j'apprécie... Tu t'es vu, toi, Samuel, sur TikTok ? Est-ce que t'as aussi chopé la maladie TikTok ou pas ? Ah oui, toi, t'as tout pris, toi, t'es en intégral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc... C'est un turnover à 60, 60 ! Non, mais il y a des virages que j'ai pas faits, tu vois, Insta, j'ai jamais trop compris Insta, en fait, parce que je m'y suis pas intéressé. Moi, j'étais très matrixé par Twitter, comme beaucoup de journalistes très présents sur Twitter, où il y a beaucoup d'infos. En plus, à une époque, il y avait un peu plus de modération qu'aujourd'hui, c'est parfois un peu compliqué, mais j'étais vachement Twitter, pas du tout Insta, et TikTok, par contre, oui, parce qu'au début, TikTok, pour moi, c'était un truc où il y avait beaucoup de légèreté, beaucoup de gens qui dansaient et tout, et en fait, non, quand j'ai commencé à explorer, j'ai vu qu'il y avait plein de choses incroyables, comme sur Twitch, plein de contenus extrêmement différents, du plus léger, parfois, au plus construit, et je passe beaucoup de temps sur TikTok, voilà, et je vois des trucs... Par exemple, moi, je suis fasciné par la danse, mais vraiment, depuis toujours, je trouve que c'est un des plus beaux arts possibles, les gens qui maîtrisent l'art de la danse, j'adore. Un type de danse ? La danse en général, les gens qui font quelque chose de beau de leur corps, sans doute parce que moi, j'y arrive pas, tu vois. Mais vraiment, et donc, du coup, sur TikTok, il y a pas mal de gens qui dansent, mais pas des petites chorées dans la cuisine, mais des... Non, tu cherches de la danse de salon, toi, tu cherches un truc. Non, ou des battles, tu vois, il y a des jeunes danseurs japonais, notamment, on voit beaucoup de vidéos sur TikTok, mais je suis fasciné, je peux en regarder pendant des heures, quoi. Ok, d'accord. TikTok, j'aime beaucoup. Petit algo, battle de danse. Ouais, ça, j'adore. J'aimerais bien voir l'algo. Ouais. Moi, je veux bien voir ton algo. C'est beaucoup de danse. Ouais, j'aimerais bien voir. Et puis, j'ai pas mal de gens qui jouent aux jeux aussi. De la game à côté, je peux pas TikTok perso. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas être dans les transports et tout, ça a tendance à vite, quand même, bien te matrixer, mais bon, on est toujours dessus. Il y a un plus beau contenu sur TikTok qu'on croit. Oui, c'est vrai. Moi, je pense ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur TikTok. Moi, je trouve que le contenu est vraiment surprenant et parfois de grande qualité. Ouais, ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est le... Moi, c'est la lecture automatique. Tu vois, genre, maintenant, je mets lecture automatique et juste, je... Ah, c'est carrément... Tu sais même plus, toi, qui scroll ? Il y a plus le... Ah oui ? Ah, voilà, par contre, c'est très agréable. J'ai acheté un doigt. Directement en robot, qui le fait pour moi. Non, mais tu sais, quand tu te laves les dents et tout, c'est pas mal. C'est... Non, mais en vrai, moi, je... Je savais même pas que ça existait, parce que moi, je restais sur le même en... Mais vous consommez combien, putain, c'est les trucs... Arrête. Tous les deux ans, on fait ça. Tous les deux ans, on fait ça de se dire... Je sais pas ça. Moi, tu sais pas du tout, tu consommes sur téléphone ou pas TikTok ? Ouais, mais je sais pas quand même pas... Attends, c'est dans quoi ? C'est dans ton... Comment on regarde ? Moi, je veux savoir. Tant d'écran, tant d'écran. C'est où, ça, tant d'écran ? Tant d'écran, réglage. Ça dépend si t'es en fonction de ton téléphone, mais... Tant d'écran, je l'ai trouvé. Tant d'écran, réglage... Ok, tant d'écran... Tu vas pas, toi ? Non. Tac, tac, tac. Ok. Je vois même pas comment... Ça existe, des installés. Moyenne quotidienne, j'ai 1h29. C'est comment ? Pas beaucoup. Combien ? 1h29, c'est calme. Oh, 1h29 de téléphone ou de TikTok ? Ah non, moyenne quotidienne. Ah non, 2h41. Moyenne quotidienne. Je suis 2h41 sur mon téléphone tous les jours. 2h41 ? Ouais. Bah, tu vois, moi, semaine... Par jour. Ouais, la vache. T'as combien, t'as combien ? Marie, t'as combien, Marie ? Oh, mais ça ! T'as combien par jour de tel ? Tu veux... Vas-y, c'est un super peur, le truc. Vas-y, Marie, vas-y, vas-y. Je suis à 6h39. Ah ouais, ah ouais. Mais ça, c'est aujourd'hui. Fais semaine. Fais semaine et pour voir si jamais... Si jamais ça peut te sauver. Si jamais c'est plus gréable que ça. Et on peut la voir par ailleurs. Non, mais tu peux voir par ailleurs. Ah, je veux bien ? Excusez-nous, hein. Non, mais je sais pas. Je sais pas comment on fait. Là, tu fais voir toute l'activité. Semaine, 2h41, 3h30. Ah ouais ? 3h30, sur la semaine, au total, 6h de... Là, si je fais ça, TikTok. 6h de Twitter, 3h30 de TikTok. Putain, il y a de la danse, hein. En une semaine ? Ouais. Ah, tu vois ? Il doit commencer à y avoir des petits mouvements de bassin, là. Non, puis on va se dire les choses, on dit les choses, ici. Tu as parlé, TikTok, c'est cool quand on se lave les dents. Le meilleur endroit pour TikTok, c'est où ? Oh, c'est des chiottes, hein. Ouais, après ça, il faut le dire. C'est surtout là que je consomme de la danse, quoi. Moi, je suis quand même en baisse de 21%, donc ça va mieux. Marie était avant à 8h30 par jour. Petit à petit, elle arrive à... Oui, effectivement, j'étais à 8h28. Mais ça, parfois, ça peut être... Ça fait peur ! Mais tu bosses dessus et tout, aussi. Bah, c'est mon boulot, après, pour le coup. C'est un peu comme toi qui fais du valo. C'est ton travail, tu vois ? Oui. Donc, t'as le droit de passer toute la nuit dessus. Bah, voilà, c'est exactement pareil. Moi, je te vois un peu micote, tu vois, genre en contrôle. Moi, je te vois en mec qui a désactivé toutes ses notifications, qui a des temps d'écran, etc., d'application. C'est pire que ça, c'est que j'ai aucun moyen d'accéder aux réseaux sociaux depuis mon téléphone. Waouh ! Je peux pas... Là, je vais regarder les tweets et tout. J'ai demandé à Samuel de voir parce que je ne peux pas charger... Parce que tu t'es interdit de... Je peux pas charger Twitter sur mon téléphone. C'est impossible. T'es un nocker, c'est pour ça que... Est-ce qu'on peut t'aider ? C'est pour ça, après. Je suis avant, c'est facile. Non, mais justement, parce que t'as été un moment addict ou parce que t'as eu la flemme de rentrer là-dedans ? Ouais, honnêtement, moi, en fait, je me connais. Et j'ai eu un moment un peu de révélation, quoi, où j'ai essayé de faire un bilan de OK sur cette semaine, sur le dernier mois. Je fais le cumul. Combien d'heures ? Je vais pas sur quoi. Et est-ce que je suis en totale liberté vis-à-vis de ça, en fait ? Et ma conclusion, c'était non, objectivement, genre, la rétro... Enfin, si je fais mon bilan, si je devais planifier le mois prochain, je mettrais pas autant de proportions sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, j'ai pas une satiété de connaissances ou une satiété de bonne humeur. Il n'y a rien qui justifie cet investissement en temps dans ma vie, quoi. Ça va vite, je te coupe, mais c'est vrai que Samuel, par exemple, 4 heures dans la semaine, bon, bah, sur le mois, t'as quand même un petit 16 heures de TikTok sur le mois. Ouais, mais c'est beaucoup le travail, c'est-à-dire que... Oui ! Non, en vrai, je pense que... Ah, pardon ! Non, non, mais... Tu prépares un docu sur les battles 1v1, toi, c'est-à-dire ? Non, mais... Non, parce que... Non, bah, t'as raison. Non, mais Valo, tu peux le passer en taf, mais attention, pas tout, pas tout. En fait, moi, j'ai réalisé qu'il y avait un... Il y a une période, souvent, où tu te rends compte de ça, et j'en vois plein comme ça, et où t'essaies d'améliorer un peu. Tu te dis, ok, non, mais je fais un peu des efforts et je vais essayer de passer un peu moins de temps sur tel ou tel truc. Et moi, j'ai réalisé, et ça dépend vraiment des gens, c'est chacun... Chacun se connaît. Moi, j'ai réalisé que, pour moi, ça ne marcherait jamais, et que j'ai pas le choix que d'être radical pour que je change, tu vois. C'est un peu comme... Je vais faire une comparaison un peu forte, mais comme quelqu'un qui est alcoolique, tu vois, et bien s'il se rend compte qu'il a une vraie addiction, c'est impossible. Il ne peut pas se dire, ok, je diminue par deux ma consommation. Non, ce n'est pas possible, tu dois juste arrêter. Parce que sinon, tu passes... Tu es dans un cycle où tu passes ton temps à retomber, 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 et tu finis à trois heures du mat' sur Twitter. Et du coup, moi, j'ai... Surtout, le pire, c'est que quand je maîtrise mon outil informatique, et donc, tu as toujours des techniques pour faire sauter ce que ton toit du matin a mis en place comme des roues. Oui, personnalité, tu sais, il rentre dans le col. Non, mais c'est vrai, et le soir, tu sais comment déverrouiller tout ça, etc. Et donc là, j'ai vraiment trouvé une formule pour que mon iPhone, ce soit une brique. Alors, c'est vraiment... Non, mais en vrai, c'est ce que tu disais. C'est vrai que l'alcool, ce que disaient les gens, c'est que ça doit passer par un sevrage. C'était juste un exemple qui, pour le coup, n'était pas le meilleur. Parce que si tu es alcoolique et que tu peux arrêter d'un coup, tu peux mourir. Oui, tu peux mourir. Mais dans l'idée, on a totalement compris. Et je voyais pas mal de gens aussi qui disaient, qui étaient curieux de savoir, ok, comment faire, et tout, parce que c'est vrai que parfois, on en rigole, mais il y a des gens où, bon, en fait, si tu te fais 5-6 heures par jour, des moments, t'as du mal à sortir un peu de toi pour te dire, prendre du recul, de te dire, waouh, en fait, je fais que ça, mon temps libre, je pourrais peut-être faire autre chose, d'autres trucs qui me font kiffer, quoi. Je peux vous donner une strata. Je peux vous donner une strata. Vas-y, donne-nous une, j'adore ça. Qui est implacable parce que, justement, elle est faite pour, même si vous maîtrisez très bien, entre guillemets, que vous savez faire sauter tous vos codes, tout ça, et bien, ce sera, c'est geek-proof, en gros. Et du coup, la technique, c'est d'utiliser le contrôle parental de l'iPhone. Je sais, c'est un peu peut-être extrême pour certains, mais si vous êtes motivé à ce point, vous pouvez utiliser le contrôle parental de l'iPhone et vous mettez un code dessus et vous le donnez à soit votre copine ou quelqu'un de proche à qui vous faites confiance. Moi, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui marche bien. Et ça, je pense que c'est le level max. Tu peux avoir, entre-temps, des limiteurs, par exemple, pour déjà te dire, OK, je me mets 30 minutes par jour sur TikTok. Exactement. Ce qui fait que quand tu as le 30 minutes, tu as la notif de « Est-ce que tu es sûr que tu veux continuer ? » Ou déjà, c'est un choix de se dire « Ah, putain, j'en suis déjà là. OK, vas-y, je vais aller dans les options pour le désactiver. » Exactement. C'est vrai que toi, c'est le level max, quoi. C'est genre que tu jettes le code. Non, mais le côté contrôle parental, ça permet juste de définir des temps d'écran par appui où il y a un verrou. Parce qu'en fait, il y a un truc que... Exactement. On n'est pas obligé d'être aussi extrême que moi. Et en fait, il y a... Mais ça permet ce truc de... Au moment où tu prends la décision, tu es entre guillemets en parfait contrôle de toi-même. Tu n'es pas tenté. En gros, il ne faut pas que plus tard, tu puisses revenir dessus. J'espère juste que mon épouse n'en garde pas cette émission. C'est intéressant ce qu'il a dit, Miko, sur le code. Tiens, fais-moi ton... Oui, mais heureusement, tu as fait des kills tout à l'heure. Tu pourras justifier d'un avenir pro. C'est du travail. Et ça, ça va être différent. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est trop intéressant parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, c'est des petits tips où en effet, tu peux, en fonction d'à quel point tu te connais, te mettre le truc radical ou juste des petits trucs qui te font un rappel de « Ah, ça fait quand même un petit bail. » Le seul critère, c'est est-ce que ça vous rend plus heureux ? En gros, c'est tout. Si jamais vous êtes super content actuellement avec votre consommation, tant mieux. Profitez-en, c'est trop bien. Mais si vous êtes en mode « Je ne suis pas 100% à l'aise avec ma gestion de ma vie. » Eh bien, c'est des petits tips comme ça qui peuvent vous aider. Et à la fin, je vous le dis, pour moi, en tout cas, l'effet que ça a eu, c'est « Ah, c'est trop bien. » Le soir, je fais autre chose. Genre, j'ai repris des... Tu reprends un bouquin, tu reprends des trucs comme ça. C'est bizarre que ce soit moi, alors qu'on pourrait croire que je suis le plus geek d'Internet, parce que je passe ma vie dedans. Mais bizarrement, ça m'a permis de faire des vraies coupures. Alors qu'avant... C'est d'autant plus fort que ça vienne de toi, d'ailleurs. Tu en parles avec beaucoup de sagesse. Je trouve ça cool. Ça me fait réfléchir, moi. Mais quand on voit des Bill Gates, par exemple, font l'usage des réseaux sociaux pour leurs enfants ou des Narc-Zuckerberg et tout, tu te dis... Il est bien placé pour savoir, ce mec. Je pense que l'élément décisif, honnêtement, c'est la tête de Marie depuis qu'elle a vu je t'entend d'écran. C'est-à-dire que... Je la vois depuis tout à l'heure, c'est... Marie a perdu une... A partie... Oula... A perdu une partie d'âme. Et moi aussi, petit à petit, au fur et à mesure. Écoute, après, bon, moi, pour le coup, on rigole depuis tout à l'heure, mais moi, j'ai vraiment l'excuse. C'est vraiment mon boulot. Je poste tous les jours sur les autres. Non, mais je rigole pas. Ça fait vraiment partie intégrante de mon travail. Et TikTok est tellement punitif dans l'algorithme que si tu ne postes pas tous les jours, en fait, tu perds des abonnés, tu perds des vues. Et quand c'est ton boulot, effectivement, à un moment donné, t'es obligé. Ce qui fait que t'es aussi obligé de faire de la veille, trouver des idées de contenu, regarder les trends. Donc, il y a une partie, je dirais... Là, je regarde sur les 6 heures que je passe. Je pense qu'il y en a bien deux qui sont consacrées à mon boulot. Pour le reste, moi, le seul problème que je remarque, c'est que je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre un automatisme que t'as, c'est-à-dire de sortir ton téléphone quand tu ne sais pas quoi faire et scroller comme ça de manière complètement folle et justement le faire en pleine conscience. Je pense que si tu dis consciemment bon, là, je vais passer un petit peu de temps sur TikTok et que tu le fais vraiment et que tu ne le fais pas de manière complètement automatique, là, c'est différent. Je trouve que ta consommation est différente. Mais il faut avoir le déclic de effectivement pas le sortir. Mais moi, j'ai perdu mon mec des heures aux toilettes à cause de TikTok, quoi. Je l'ai perdu et quand je ne sais pas où il est, je sais où il est, finalement, tu vois, je sais où il est et c'est très grave. Ne me regarde pas comme ça, j'ai l'impression que tu fais la même chose. Ah, je me fais juger. Non, mais c'est vrai. C'est un moment à nous, quoi. C'est un moment un peu... Mais moi, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que je suis tranquille. Ok, très bien. Non, mais en tout cas, j'étais juste curieux, mais vrai sujet. Vrai sujet intéressant avec des tips. Et Micode, je vais te lancer aussi parce que c'est vrai que tu n'es pas venu les mains vides au-delà de ces tips qui peuvent profondément aider les gens, pour le coup. Le but, ce soir, c'était aussi que tu nous parles. On connaît tout ce qui est arnaques, SMS, etc. Alors qu'il y a encore beaucoup de personnes âgées qui se font parfois avoir les crédits CPF, tout ça. Notre génération commence à quand même pas mal connaître. Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui se font avoir. Il y a pas mal de scams, maintenant, qui commencent à tourner sur les boîtes, sur les entreprises qui se font scams. Exactement. Les scams sur les entreprises, ça existe depuis longtemps. Et en général, ça vise à extraire un maximum d'argent de leur compte bancaire dans le temps le plus court possible sans se faire attraper. Bon, ça, ça existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de hacking. Et surtout, de comment il évolue. Et comment, depuis là, quelques mois, quelques années, on est en train d'assister à une évolution des méthodes et des outils qui sont assez impressionnants et fascinants. Alors, évidemment, je ne vais pas donner à chaque fois trop de détails et des choses comme ça. Le but, c'est pas de créer des escrocs. Moi, ça m'angoisse. Moi, je suis déjà angoissé, là. Ça y est. L'objectif, c'est surtout de réévaluer ce qu'on pense quand on dit escroquerie d'entreprise. Je vais vous montrer que parfois, c'est bien plus complexe et ça va bien plus loin avec, par exemple, de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça que ce qu'on peut le penser au premier abord. Moi, j'ai une petite question pour vous, déjà, avant de commencer. C'est est-ce que vous avez déjà, en tant qu'entreprise, pour vos chaînes Twitch, YouTube, etc., est-ce que vous avez déjà subi des cyberattaques, des tentatives de hacking ou pas ? Oui, genre, on a déjà essayé de me voler mon mot de passe. Genre, tu reçois un truc Facebook en mode... Shishing, quoi. Votre mot de passe a été... Enfin, est-ce que c'est vous qui avez essayé de modifier votre mot de passe ? Sur Facebook. Donc, pas pour ta chaîne YouTube. Jamais sur... Ah, si, sur Google. Si, si, sur Google. Ouais, ouais. Parce que, en fait, les YouTubers et les streamers sont une cible de choix parce qu'ils sont visibles, c'est facile d'avoir leur contact et donc, c'est facile d'imaginer des scénarios d'attaque. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu énormément... Enfin, il y a eu une vague de piratage de chaînes YouTube qui se mettaient à diffuser des lives, soi-disant d'Elon Musk pour vendre des... Enfin, pour faire des scams aux crypto-monnaies où ils prétendaient doubler ton argent, enfin, etc. C'était très bien fait et tout ça partait d'un faux mail d'OP sponsorisé où, en fait, ils se déployaient pour installer un jeu sur ta machine en se faisant passer pour un jeu mobile, tu vois ? Et bam, ils récupèrent l'accès à ta chaîne YouTube et c'est hyper faux. Tout ça pour dire, on est au temps de cette table les premières cibles. Mais ça, à côté de ce dont je vais vous parler, c'est de la gnognotte. C'est-à-dire que c'est hyper basique. C'est le niveau 1, ça. Exact, c'est le niveau 1. La première dont je vais vous parler s'appelle le presse-papier piégé. Elle est assez simple, mais elle va vous rendre parano. À partir du moment... Ah, c'est bon, je suis déjà parano. Ah, c'est vide, on a perdu, Marie. Ah, c'est bon. En fait, en 2022, il y a une société de sécurité qui se baladait sur un marché noir de cybercriminels et qui est tombé sur une offre assez étonnante. Le nom du malware, ça s'appelle IBAN Clipper. Donc, vous savez, un IBAN, c'est un RIB, quoi. Et il cible principalement les ordis sous Windows. OK ? Alors, comment est-ce que ce malware fonctionne ? Contrairement à la plupart des autres logiciels malveillants, quand il s'installe sur une machine, il ne va pas essayer de voler des mots de passe ou des choses comme ça. Non, il va attendre, silencieusement, dans la pénombre jusqu'à ce que vous fassiez un copier-coller d'un RIB. Ah, vache. C'est un truc qui arrive souvent quand on est en train de régler ses factures. Tous autour de cette table, je pense qu'on l'a déjà fait, tu copie-colle un RIB dans ta banque et tu fais ton virement. Eh bien, lui, il attend ce moment très précis et dès qu'il détecte que ce qui est dans ton presse-papier, ça ressemble à un IBAN, il ne le vole pas, il le modifie. Ton presse-papier... Et tout ça se passe de manière silencieuse sans que tu t'en rendes compte. Dans ta tête, tu as juste copié le RIB de ta facture, tu la colles dans ta banque. Tu te dis, je fais très bien, je ne recopie pas pour ne pas me tromper, je copie-colle. Comme ça, c'est tout bon. Et en fait, rien ne ressent plus à un RIB qu'à un autre RIB. Et du coup, ça marche super, super bien. En plus, celui-là en question cible l'Europe principalement, donc il ne le sait pas. Bref, c'est flippant. Et ça, il circule actuellement, celui-là ? Ça, ça circule actuellement, oui. Petit double check maintenant. Il faut que tu aies ouvert le mail en fait, c'est juste simplement ou... Ça s'installe sur ta machine. Si tu l'ouvres. Exactement. En gros, si jamais ils ont trouvé une technique pour installer un malware sur ta machine, il y a un gros si quand même. Oui, c'est pas que le mail, c'est pas juste ouvrir le mail qui fait que... Non, c'est... À partir du moment où ils auront un accès à ta machine, plutôt que de juste voler ta chaîne YouTube, ils vont faire ça pour choper des gros virements directs. C'est trop malin. Ils sont trop intelligents, ça m'énerve ! Attends, c'est que le début. C'est que le premier. Parce que là, vous vous dites, ok, c'est flippant, mais du coup, la solution, c'est quoi ? C'est, je ne copie-colle plus, je recopie. Ou alors, je vérifie bien que ce soit bien les bons chiffres, machin. Sauf qu'en fait, il se pourrait que pour l'arnaque suivante, ça ne suffise même pas et que vous ne puissiez même pas faire confiance en fait à la facture. Comment c'est possible ? Ils modifient la facture ? Comment c'est possible ? Voilà la source du truc. Voilà. En gros, celle-là, elle s'appelle la mystification de facture. On commence à monter en complexité et ils utilisent notamment de l'IA pour faire ça. Donc là, en termes de difficulté de l'arnaque, ça commence à monter. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où, c'était pareil, en fait, c'était une équipe de chercheurs qui, en novembre dernier, donc là, c'est super récent que ça vient de sortir. Encore sur un forum de cybercriminels, ils ont, il y a une team, donc c'est comme ça que ça marche, ils ont des développeurs de malware qui font une annonce en grande pompe d'un nouvel outil flambant neuf. Alors, cet outil s'appelle Business Invoice Swapper. Business Invoice Swapper. Je vous laisse réfléchir un peu à ce que ça pourrait faire. Mais vous allez voir, c'est terrifiant d'ingéniosité. Ça coûte à peu près 5 000 balles par mois ou 15 000 euros à vie pour une licence, pour ce logiciel. Évidemment, ces développeurs, ces méchants développeurs de malware, ils monétisent leur talent. Ils fidélisent. Exactement, ils fidélisent la clientèle. Pour vous l'expliquer, ce nouveau système, je vais prendre un exemple d'une discussion pour une OP sponso entre l'agent commercial de Marie et un potentiel client. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me fais ça ? On a hacké ta boîte mail, Marie, on a tout retrouvé. C'est pour que tu te projettes un peu. Oui, mais vas-y, bien sûr. Allez, c'est parti. Imaginons. Vas-y, on imagine. Il y a un pirate qui arrive à accéder à la boîte mail d'un client. Ça peut arriver. Il y a des techniques pour faire ça, je ne rentre pas dans le détail ici. Déjà, ce n'est pas cool. Ce n'est pas agréable de se faire pirater sa boîte mail. Mais au lieu d'essayer de voler des choses dans la boîte mail, il va mettre en place des redirections de mails. C'est-à-dire que si vous avez déjà utilisé des fonctions un peu avancées de Gmail, des choses comme ça, il est possible de créer des filtres qui, dans certaines conditions, renvoient des mails, suppriment des mails, etc. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place une règle. Par exemple, à chaque fois que tu reçois un mail avec une pièce jointe, supprime-la et envoie le mail à une autre adresse mail que moi, je possède en tant que pirate. Tu vois ? Donc en gros, ton client ne reçoit plus tes mails, c'est un pirate qui les reçoit. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui a tous tes mails dans lesquels tu aurais une facture, des choses comme ça. C'est lui qui les reçoit à partir de ce moment-là. Et donc, il ne lui reste plus qu'à les forward au client en modifiant le contenu de la facture. Donc tu vois, il va garder le sujet du mail, l'historique de la discussion, la pièce jointe, il garde tout, mais juste, il prend le mail et il remplace l'Iban à l'intérieur par son propre Iban. Donc je récapitule. On a fait un petit schéma pour vous expliquer. La marque discute avec toi. Jusqu'à là, il n'y a pas encore de problème. Mais elle se fait pirater. Donc, le pirate, il met une redirection sur le mail de la marque en jaune pour faire en sorte que ce soit maintenant ton faux agent qui reçoive les mails et plus la marque. Putain. Et donc maintenant, il peut se faire passer pour toi et envoyer un mail ultra crédible qui a tout l'historique de la discussion, qui a le... C'est une vraie facture que toi t'as émise mais juste, il y a l'Iban à l'intérieur qui a changé. Et quand on compare ça avec des vieilles arnaques, ça n'a rien à voir parce que là, c'est une vraie prestation qu'ils doivent vraiment payer. Il y a un bon d'achat. C'est diabolique. Et à part, le truc con, mais à part aller dans le message envoyé, j'imagine qu'ils se... Enfin, tout est clean, quoi, après. Ils effacent toutes les traces, etc. Tout est clean. Le seul moyen de repérer l'arnaque, c'est de revérifier le mail. Et là, tu vas voir que c'est pas exact. C'est un autre mail qui ressemble, tu vois. Ouais, ouais. Mais sauf que... Bah oui. Bah oui. Mais sauf que dans les faits... Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre le contrôle de la boîte de Marie pour envoyer des choses ? Bah là, j'imagine un scénario où il n'y a qu'une des boîtes qui est piratée, ce qui est plus classique, en fait. C'est plus probable. Et donc le... Mais c'est fou parce qu'en gros, même si tu as un contact en direct avec la marque, ce qui existe aussi, des fois, tu ne passes pas forcément par des mails, tu passes par des WhatsApp, par d'autres moyens. En fait, à moins d'avoir ça, c'est difficile à cerner. Mais même quand tu as ça, comment tu fais une fois que le paiement est envoyé dans ce cas-là ? Alors, c'est la marque qui va devoir faire opposition au virement qui a été fait et puis te revirer à toi dans le cas où tu arrives à récupérer. Comment est-ce que fonctionnent les assurances là-dessus ? Est-ce qu'elles sont formées aux arnaques sur Internet et tout ? Moi, c'est ça qu'on me demande. Pour aller expliquer ça derrière, la chronique peut servir de preuve déjà. Pour porter plainte déjà dans un premier temps. Les virements sont très targetés pour cette raison. C'est que par rapport à des paiements bancaires, il y a un côté beaucoup plus... Enfin, c'est définitif, tu vois, un virement. Alors, dans les faits, dans certains cas, tu peux avoir des petits recours, des choses comme ça. Mais à partir du moment où tu as attendu une journée, ton virement est parti dans une banque à Hong Kong. Oui, c'est ça, c'est foutu. C'est fini, quoi. L'argent est parti. Oui, c'est fini. Et donc, voilà, le mail change, mais en fait, il y a tellement... Tout ce qu'il y a autour de l'arnaque est tellement vrai. Tu as l'historique de la conversation, les sujets, et que c'est hyper facile de se faire voir, quoi. Bon, désolé, je vous ai un peu... Tu nous as plombé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça existe. On découvre. Ouais, super. Et bon, là, vous pouvez vous dire, OK, ça, c'est pour des petits particuliers, des petites boîtes, ça marche. C'est des coups à droite, à gauche. Exactement. C'est efficace. Mais dans les faits, pour des grandes entreprises, des grands groupes, ça, ça ne marche pas. Normalement, les process de validation, du fait de rajouter un destinataire pour un virement, tout ça est complexe. Et normalement, un truc aussi bête que ça ne fonctionne pas normalement. Alors, du coup, les pirates, ils doivent encore passer à l'étape... Level 2 dessus. Le troisième et ultime niveau, où là, il faut non seulement combiner des compétences techniques, mais aussi, potentiellement, une capacité de tchatch et de manipulation beaucoup plus ciblée que ce que j'ai mentionné, qui peut se faire de manière automatisée. Parce que j'ai passé là-dessus, mais la sélection, le filtrage d'email, tout ça, dans la technique d'avant, peut être fait par IA. C'est ça, la nouveauté. C'est que savoir quelle facture changer, quel bout changer, tout ça, est automatisable avec Tchad GPT et des choses comme ça. Là, dans cette troisième technologie, cette troisième technique, eh bien, on va faire appel à un Français. OK. Parce que cette technique est mondialement utilisée, mais a en fait été inventée par un Français. Oh là là, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ce Français, ce Français, il s'appelle Gilbert Schickly. Gilbert. Gilbert, qu'est-ce qu'il nous fait, le Gilbert ? Et c'est vraiment une arnaque, il a conceptualisé, c'est l'arnaque du Tchatcher. Je vous en parle là parce qu'elle est un peu vieille, mais elle est en train d'évoluer récemment avec des technologies d'intelligence artificielle. Donc ça consiste à voler des millions à une société en utilisant seulement un téléphone. C'est beau ça. Fort. Juste un téléphone. On trouve une cible stratégique dans la boîte, par exemple la comptable qui est bien placée, qui a l'accès au compte, etc. Et ce qu'on va faire, c'est enquêter sur elle et sur ses supérieurs pour tout connaître de l'organigramme, des projets en cours, de tout ce qui se passe. Jusqu'à imaginer un scénario convaincant pour la manipuler afin de lui faire faire un gros virement vers un gros compte. Donc là, on se dit ça ne peut pas marcher, c'est trop gros. Mais en fait, imaginez par exemple qu'au téléphone avec une voix très pressante et vraiment un côté très ascendant et stressant. Quelqu'un vous dit c'est le président qui vous parle. Il y a un deal secret de rachat, une OPA qui expire dans 24 heures. Il faut faire un virement à Dubaï maintenant. Si le virement n'est pas fait, tout le groupe pourrait être en péril. Le mec, il va au culot en fait. Exactement. C'est pour ça que je l'appelle l'arnaque de la tchatche. Il lui fait ce qu'ils appellent la déballe dans le milieu du cybercrime. En fait, il ne faut pas laisser la victime le temps de réfléchir. Il faut montrer qu'elle est pressée, qu'il n'y a pas le choix et que c'est quelqu'un d'important. Exactement. Et souvent, en réalité, ça se passe sur plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'ils vont préparer le terrain, envoyer des faux mails en avance pour lui dire « Attention, dans deux semaines, il y a une échéance. Attention, dans deux jours, le matin, tout à l'heure, je vais t'appeler pour faire le virement. » Et donc, tout ce conditionnement fait que ça passe. Et ce Gilbert Chicli, il a eu des gros noms français, par exemple, Accenture, HSBC, Alstom. C'est que des noms de boîtes. Il a réussi à arnaquer des grosses boîtes comme ça. Exactement. Et il est où, ce monsieur ? Il est en prison actuellement. Toute l'histoire est racontée dans un docu Netflix qui est hyper intéressant qui s'appelle « Le masque ». Alors, pourquoi ça s'appelle « Le masque » ? Parce qu'il a amélioré cette arnaque. Il s'est mis à porter un masque en silicone. Il se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires de l'Ontario. C'est ça ? Exactement. Ah oui, OK. Et il demandait de l'argent en urgence pour des histoires d'otages. Et pour vous dire, est-ce que c'est trop gros ? Là, c'est le vrai ou c'est le faux, celui-là ? C'est le vrai, je crois. C'est pas trop gros parce que quelqu'un a déjà viré 43 millions en pensant le faire pour le service de la France. Incroyable. Et en fait, c'était pour Gilbert. Et aujourd'hui, il faut se dire que cette arnaque, elle marche toujours. Bon, elle marche toujours sur des petites moyennes entreprises, mais quand même, il faut dire les choses, dans des grands groupes, ils ont quand même un peu compris et ils ont musclé leur jeu. Et donc, c'est devenu quand même relativement obsolète. Il y a des protocoles pour confirmer les ordres de virements, etc. sur des grands groupes. Attention, je ne dis pas ailleurs. Sauf que, ça, c'est ce qu'on croyait, qu'on mettait un peu tout ça derrière nous. Il y a quelques semaines, on a assisté à la version la plus spectaculaire de cette arnaque. Vous allez voir, c'est terrifiant. Petite plongée dans Black Mirror, mais dans la vraie vie. Mi-janvier, donc il y a à peine un mois, il y a un employé d'une entreprise à Hong Kong qui a reçu un message dans sa boîte mail. Ce message vient de son prétendu directeur financier qui, lui, est dans le siège au Royaume-Uni. Dans le contenu de ce message, on reste dans du classique, on demande d'effectuer une grosse transaction secrète. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que lui, il ne croit pas trop, en fait. Parce que, justement, ce que je vous disais, ils sont formés maintenant, qui se dit, c'est sûrement un faux. Mais après, il est convié à un meeting. Un meeting, un Zoom, comme on a pris l'habitude d'en faire, même pour des réunions importantes. Et dans le meeting, il y a plusieurs personnes. Il y a le fameux directeur financier qui est là et d'autres membres de la direction. Et ils ressemblent tous aux personnes que ce Hong Kongais connaît. Leur voix est parfaitement similaire. sauf qu'en réalité, dans ce call, à part la victime, tout le monde est faux. Personne n'existe. Ce sont tous des deepfakes. C'est-à-dire que leur visage et le son de leur voix sont générés par IA pour correspondre à des vraies personnes. Mais il était en fait tout seul à parler avec des robots sur un call. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est toi qui faisais cette chronique ? Je commence à douter de tout, moi. PA, c'est quoi, PA ? C'est moi, c'est moi, ça, mec. C'est bizarre. Mais résultat, en fait, tous ces doutes qu'il avait, parce qu'il avait été bien formé, tous ces doutes se sont envolés. En fait, tu te retrouves sur un call avec toute la direction qui sont là, qui te foutent la pression en mode mais non, mais là, il y a vraiment un deal pour que tu te traces. Tous les jours, tu te fais avoir. C'est impossible de résister à ce moment-là. C'est des scénarios de films, de Tom Cruise dans ses histoires d'espionnage, c'est des histoires comme ça. Tu te dis, ça existe qu'au cinéma, quoi. De dire, non, je ne vous crois pas, là, vous êtes tous prêts. Enlevez vos masques ! C'est un choix, quoi. En fait, ça joue sur le principe de la pression sociale. C'est comme les expériences, vous savez, où on demande à dix personnes de se mettre dans une salle. Il n'y en a qu'une parmi elles, en fait, qui est le sujet de l'expérience et on leur demande de dire quelle est la taille du bâton le plus petit sur des schémas. Et ils se mettent tous à mentir un moment au milieu de l'expérience et à pointer le mauvais bâton. Et ce qu'on observe, c'est que la pression est trop forte, en fait. Si jamais tous les gens autour de toi ont l'air convaincus de quelque chose, les sujets de l'expérience se mettent à changer d'avis. Non, d'accord, ce bâton qui est littéralement deux fois plus grand, en fait, il doit être plus petit parce que tout le monde est d'accord. Donc, ça vient jouer sur ce biais-là psychologique pour te faire faire ton virement qui était là, en l'occurrence, de 200 millions de dollars hongkongais. Ah ouais. Comment ça s'est fini, du coup ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver qui ? Enfin, qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi ? Comment ? Eh bien, parce que l'employé, enfin, il y a un moment où ils ont bien vu le virement, quoi, et l'employé expliquait tout ce qui lui était arrivé. Oui, mais comment ils ont détecté ? Tu vois que c'était des deepfakes, enfin, je veux dire... Eh bien, dans les faits, ils ont allé demander à la direction s'ils avaient participé à ce cool. C'est une conclusion, en fait. Exactement, enfin, tout ça se passe après les faits, après l'enquête. Eh bien, juste, le directeur, elle a dit non, je n'y étais pas, quoi. Non, non, les gars. Donc, c'était forcément un autre. Alors, il y a une petite interrogation qui reste. Incroyable. Malheureusement, que je n'ai pas pu trouver. C'est, techniquement, est-ce que c'était des deepfakes en temps réel ? Oui. Ou est-ce que, donc, avec des acteurs derrière ? Ah oui, c'est ça. Est-ce que chaque personne était un humain, mais je modifiais en temps réel pour être visuellement et auditivement ressemblant ? Ou est-ce que tout a été fait en avance et toute la discussion a été pré-enregistrée ? Et est-ce que le deepfake a été fait ? Vous connaissez les timings de parole, etc. Quoi qu'il arrive, le gars allait le recouper. Et on ne sait pas, mais moi, je penche plutôt sur la deuxième option. Elle paraît plus probable, notamment parce qu'elle aujourd'hui, avec les technos actuels, ça permet d'avoir des deepfakes bien plus qualitatifs. Le direct est un jour plus compliqué à faire. Exactement. Fabriquer. Disons qu'en call, le petit bug de déparation du visage. Ah, désolé, désolé. Je suis un peu malade. C'est risqué, quoi. Et pareil pour la latence. Bon, l'avantage du zoom, c'est que c'est logique d'avoir des petites latences. Mais ma théorie, c'est que ça a été fait en avance. Mais ce qui rend le truc encore plus flippant, c'est-à-dire que le gars aurait assisté à une sorte de pièce de théâtre où tout était enregistré. C'est terrifiant. Merci. Vraiment, franchement. On me dit, je crois que c'était préenregistré, etc., mais que c'est trop risqué le préenregistrement. Après, en effet, c'est des trucs tellement c'est Ocean Eleven, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont vraiment au timing. Il va paniquer à ce moment. Tu le coupes direct et tout. Moi, je me dis, en plus, si c'est le petit employé avec les directeurs, je me suis dit, c'est plausible que toute la direction entre les directeurs soit préenregistrée parce que tu ne veux pas interrompre des gens. Ou alors, ils avaient des jingles. Ils pouvaient... Des loupes. Oui. En boucle. Ils pouvaient lancer des boucles d'images, je ne sais pas. Merci beaucoup. En tout cas, ça a passionné le chat. Le seul truc qui me rassure, c'est que je pense qu'ici, tous, on est trop petits pour intéresser des arnaques aussi grosses. C'est le seul truc qui m'a rassuré dans ce titoir, c'est ça. C'est le côté targeté, mais le risque, pour ne pas finir de te déprimer, mais là, ce qu'on voit justement avec les attaques, c'est ce qui était avant des attaques super sophistiquées. Tu vois, l'échelon 2, le fait de monitorer une adresse mail et de changer juste une destination bancaire dans une facture. À l'époque, ça devait être fait manuellement. Ça existait, mais les gens étaient monitorés les mails et étaient en mode « Oh putain, il y a une facture. Vas-y, ça devient automatisé alors que ça ne l'était pas. » C'est ce qui fait peur pour la suite. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Micode, c'est ce genre de vidéos, que ce soit sur sa chaîne YouTube Micode ou sur le talkshow Underscore, plein de vidéos de ce genre et à chaque fois, on apprend plein de trucs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il est venu équiper. Mais Micode, les amis, je vois, il est 21h30, il y a encore plein de choses. On a un jeu, j'ai mes actus, je vous propose, j'hésitais, je les fais, je ne les fais pas. On va les faire. Un sujet qui va nous ramener aussi un peu dans le jeu vidéo, mais ça c'est bien. Ça c'est une bonne fonctionnalité sur Twitch quand même parce qu'ils avaient viré tout ce qui est StreamSquad pour partager, mais le fait de pouvoir mettre en avant la chaîne de Micode directement en haut du chat si jamais vous ne le suivez pas encore, un mercredi sur deux Underscore qui est en l'occurrence. D'ailleurs, la dernière fois, vous étiez pas mal. La fois, on devait avoir Jonathan Cohen et Edouard Baer là. Ah ouais ? Ouais, ouais. T'as une belle équipe de com. Je ne sais pas si on a le tweet en régie. Il est très fort, c'est Mathieu. Il est très bon. En fait, on devait avoir Jonathan Cohen et Edouard Baer dans l'émission. J'ai vu qu'Edouard Baer était un peu malade. Edouard Baer était un peu malade. Il a envoyé une vidéo, enfin un son qui était drôle. C'était absolument adorable. C'est vrai que le lendemain, il y avait Underscore. On peut faire des petites vases, on peut se perdre. On a appris avec tristesse l'absence ce soir sur le plateau de Popcorn d'Edouard Baer, malheureusement souffrant. En conséquence, et pour nous associer à cette terrible nouvelle, nous recevrons demain d'Octolib pour l'émission. C'est magnifique, c'est bien géré, c'est de la bonne com. C'est maîtrisé. Voilà, c'est l'avantage d'être juste après. C'est à quelle heure Underscore demain ? Demain, on va parler de l'Apple Vision Pro. Et c'est à quelle heure ça commence à quelle heure ? À 9h. Jusqu'à ? Jusqu'à toute la nuit. C'est Twitch, c'est la mêle. On ne sait jamais. Je vous propose qu'on passe aux actus ? Yes, yes. Allez. Yes, yes. Et les amis, ce soir, on va parler d'une actu qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du jeu vidéo. Vous avez sûrement entendu parler, ça concerne Disney qui a tout simplement investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et Fortnite. Alors, c'est un montant qui ne sert pas à financer un seul projet, mais c'est une prise de participation au capital d'Epic Games. Aujourd'hui, en gros, Epic Games, ça vaudrait environ 30 milliards de dollars. La société, elle n'est pas cotée en bourse, donc c'est difficile d'avoir des chiffres hyper précis. C'est un peu un bon biais. On sait à peu près que les fondations, on va dire, d'Epic Games en termes de capital, ça ressemble à peu près à ça. On a fait un camembert à 51%. Donc, il y a le fondateur et l'actuel boss d'Epic Games, Tim Sweeney, qui est à 51%. Tencent, qui est à 40%, tout de même, qui avait réussi un peu le coup du siècle en juin 2012. Ils avaient payé seulement 330 millions, mais pour avoir 40% d'Epic Games, ça valait le coup. Ils avaient du flair. Sony, qui possède environ 5%, on y reviendra parce que c'est aussi avec la maison mère de Lego. Et du coup, le petit dernier arrivé, avec ses 1,5 milliard de dollars, qui représenterait environ entre 4 et 7% du capital. Donc, c'est Disney. 1,5 milliard, c'est une grosse somme, mais pour Disney, c'est plutôt la routine. Ce genre d'investissement, c'est assez tranquille. En 2019, ils avaient racheté 21 Century Fox. C'est pour ça, depuis 2019. On ne voit plus le Fox. Ça a changé ses studios désormais. 70 milliards de dollars quand même. Ils ont mis là-dessus, donc des petits investissements à droite à gauche. Au début des années 2000, c'est Pixar qui avait été racheté. C'était 7 milliards de dollars celui-là. Donc, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment peur, mais ça reste là le plus gros investissement de Disney dans le monde du jeu vidéo. Je vais un peu vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que j'ai vu que ça avait fait beaucoup de bruit. Ça m'a aussi rendu curieux. Les deux énormes investissements dont je vous ai parlé, c'est deux investissements dans le monde du cinéma, deux énormes studios. Là, on n'est pas exactement sur la même chose parce qu'on va se parler de Fortnite aux jeux vidéo, mais avant tout, on va se parler d'Unreal Engine. Si je le prononce bien, bien évidemment, c'est là qu'il y avait tout un sujet avec Unreal Engine. Je crois que c'est bien Unreal Engine. Vous savez d'où ça vient ou pas ? Le nom, déjà, peut-être ? Toi, Micode, je sais que toi... Je ne vais pas spoiler. Non, mais Micode, il est calé de A à Z là-dessus. C'est le boss, du coup, le premier jeu du boss d'Epic Games. Il a sorti en 98, ça a été Unreal avec les Unreal Tournament et tout. Tu n'as jamais vu ça passer, toi, Samuel ? Unreal Tournament ? Non. À l'époque, Unreal Tournament, c'était quand même une belle dinguerie. Et il a donné son nom au moteur qui a permis de développer le titre et qui a été mis à disposition des développeurs de jeux sur l'année suivante. Je vois que ça parle beaucoup. Tournament dans le chat, ça, c'est régal. On va voir quelques images quand même parce que c'est quand même tout un truc. Unreal Engine, on l'a vu notamment sur le making-of de Mandalorian. C'est toute cette technologie. Micode, j'ai un peu envie de te lancer pour nous vulgariser la techno justement d'Unreal Engine 5, notamment, qui est quand même assez folle et qui est utilisée dans le jeu vidéo mais aussi maintenant au cinéma. Avant, le nom Unreal Engine était vachement associé aux jeux vidéo. C'est un moteur de jeux vidéo. Comme tu disais, il y a eu plein de versions. La 4 qui était une des plus connues et la nouvelle, la 5 qui petit à petit est en train d'être utilisée dans l'industrie. Alors, juste un moteur de jeu, c'est quoi pour la faire ? Très simple, si vous voulez créer un jeu demain, soit par exemple un jeu en 3D comme Valorant, soit tu dois réimplémenter tout ce qui concerne la physique par exemple, comment interagit la lumière, comment la gravité, le fait que tu es un bonhomme qui se déplace. En fait, si tu partais de zéro quand tu devais créer un jeu vidéo, tu passerais ton temps à réinventer un peu la roue et à faire des trucs dont tu as besoin de toute manière dans un peu tous les jeux vidéo. Donc à un moment, ils ont dit stop et ils ont créé ce qu'on appelle des moteurs de jeux qui sont comme ça des librairies que les développeurs peuvent utiliser et qui embarquent plein plein de choses. Donc, il y a une liste astronomique de jeux qui tournent sur Unreal. On parlait de Rocket League par exemple, ça tourne sur Unreal mais il y en a vraiment, la liste est extrêmement longue et donc ça permet notamment de faciliter le côté multiplateforme, sortir sur les consoles et sur les PC en même temps. Tout ça, en général, c'est permis par le moteur de jeu. Et alors, la nouveauté, c'est que le monde du cinéma s'est rendu compte que ça commence à devenir super, super réaliste quand même cette histoire. Intéressant. Exactement. Justement, on a quitté l'époque d'Unreal Tournament et de Quake et tout ça et aujourd'hui, les jeux modernes, on se rend compte qu'ils arrivent à être super réalistes et on se rend compte même dans les textures, dans la lumière, comment elle interagit avec les particules. Tout a atteint un niveau où on peut parfois confondre ça avec le réel. Et pourquoi c'est intéressant ? On peut se dire bah oui, mais dans le cinéma, on sait faire des effets spéciaux qui font plus vrai que nature. Pourquoi ils s'intéressent aux jeux vidéo, en fait ? La spécificité du jeu vidéo, c'est que c'est fait en temps réel. Et t'en parlais, générer des décors réalistes en temps réel qui bougent, en fait, c'est une prouesse. C'est-à-dire que c'est bien plus compliqué que de faire des effets spéciaux à postérieux. Et du coup, il y a des gens très intelligents qui ont popularisé ça notamment avec la série The Mandalorian. Vous avez vu des images. Et ils se sont dit et si on inversait complètement le processus de production et plutôt que de tourner des films sur fond vert et de faire toute la post-prod après, si on faisait l'inverse ? C'est-à-dire, avant de faire nos scènes, on va modéliser, on crée l'univers entièrement comme si c'était un jeu vidéo. Donc par exemple, pour The Mandalorian, on va créer cette galaxie comme si c'était un jeu vidéo. Et du coup, après, au lieu d'utiliser un fond vert pour nos tournages, on utilise des écrans géants. Et donc, c'est littéralement des studios qui sont installés avec des écrans LED monumentaux en circulaire comme ça et sur lesquels on installe les technologies de tracking sur les caméras pour faire en sorte que toi, tu te balades dedans, la caméra te suit et en fait, la parallaxe, c'est le fait que ce qui est projeté sur cet écran 2D donne un effet 3D dans le capteur de la caméra. Et bien, cette parallaxe est simulée par le moteur de jeu. Mais c'est trop cool. En fait, c'est même trop cool pour les acteurs parce que souvent, pour eux, il y a quand même une difficulté à tourner sur un fond vert. Je pense que le jeu d'acteur est beaucoup plus compliqué parce que tu ne peux pas te projeter. Mais là, si tu es vraiment dans un environnement qui est justement bien pour toi, ça doit être génial pour eux. C'est ce qu'ils disent. Tu as la caméra qui... C'est incroyable. Merci, Micotte. j'ai envie d'avoir un Micotte qui est capable de me vulgariser des principes de temps en temps. Je te mets dans un coin. C'est une petite parenthèse. Henry Lundin, boum, tac, il est offert. Il t'a fait ça comme ça. Comme ça, tout le monde comprend. Mais c'est vrai que du coup, Disney et Epic Games, pour en revenir, forcément, c'est des boîtes qui se connaissent assez bien. Pour tout dire, la première collaboration entre eux, ça a commencé en 2017. C'est Epic qui avait rejoint à l'époque un programme d'accélération lancé par Disney pour pousser des startups un peu innovantes. Donc, Disney déjà, ils avaient quand même un peu senti le coup. Ils s'étaient dit OK, ça, ça a l'air d'être pas mal du tout. Epic, ils sont arrivés dans le programme en juillet et en septembre sortait le mode Fortnite Battle Royale. Donc, plutôt un timing quand même assez intéressant. Derrière, c'est l'énorme succès qu'on connaît, Fortnite BR. Il y a 4 mois, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais 6 ans après, ils ont ressorti le Fortnite OG sur la carte de base avec les armes de l'époque, etc. 44,7 millions de joueurs quand même qui ont joué en 24 heures. Donc, c'est absolument titanesque. Et cette puissance, Disney, ils se sont dit OK, il y a quelque chose, il va falloir qu'on creuse un peu. Ils ont commencé à continuer la collaboration. C'était en 2019. Ils avaient sorti le premier skin Black Widow. Ils ont ajouté des skins de leur univers. En août 2020, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont lancé leur propre événement. C'était Marvel, Nexus, War, Wiz Galactus. Disney, bien sûr, qui depuis 2009 est propriétaire de Marvel. Donc, ça essaye de trouver un peu des points de synergie comme Fortnite a beaucoup fait. Ils ont eu 15,3 millions de joueurs qui s'étaient connectés dans l'événement. Gros succès. Ils se disent OK, à chaque fois qu'on collabore avec Fortnite ou avec Epic dans l'ensemble, c'est quand même succès sur succès. On va peut-être essayer de creuser un peu. On va s'impliquer un peu plus. Surtout que, côté Disney, ce n'est pas forcément la fête parce que l'action elle est au plus bas depuis 10 ans. On a le graphe où forcément, ça se casse quand même bien la gueule. Ça a été divisé quasiment par deux en un peu plus de deux ans. Ils ont fait en fait des gros paris sur des films qui ont un peu floppé le dernier Indiana Jones. C'est 100 millions de pertes. Il y a aussi The Marvel. Il y a quelques mois qui est sorti qui a été le Marvel le moins rentable de l'histoire tout simplement. Du côté du service de streaming Disney+, ils ont du mal à faire vraiment grossir le nombre d'abonnés alors que la concurrence réussit à plutôt bien se développer et plutôt très agressive. Du coup, pour redresser un peu la barre, ils ont fait appel à leur patron emblématique Bob Iger. Ça a été le patron entre 2005 et 2020. Il est revenu en 2022. On l'a appelé pour un peu se retrousser les manches. Le gars, il est venu. Il a fait la chasse au cou. Il a quand même réussi à économiser un petit 7,5 milliards de dollars. Vous savez comment il a pu faire ou pas ? C'est vraiment la strate numéro 1. Il a supprimé les boissons gazeuses gratuites. Non, il a supprimé des emplois. Il a viré des gens. 7 000 licenciements. Ah bah voilà. Directement. Le classique. Bob, alors les 7 milliards, c'est pas que ça. Mais Bob, il allait chercher à droite à gauche le côté moral, etc. Ça a viré dans tous les sens. Un petit salaire d'ailleurs pour Bob. 30 millions. 30 millions annuels. Bob qui... Il faut avouer que ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que dans cette situation où la maison redevient un peu clean, ils remettent un peu les fondations, ils se sont dit ok, est-ce que c'est pas le moment d'aller prendre des participations dans Epic Games ? Le sale boulot donc a été fait. Disney arrête de perdre des sous. Il est temps peut-être de tenter aussi une nouvelle stratégie, peut-être un peu moins connectée, on va dire, à Mickey Mouse, etc. où les nouvelles générations, tous les hits Disney, ça leur parle un peu moins. Ils se rendent compte que le côté MCU, c'est vrai qu'ils commencent à l'avoir bien épongé. Au bout d'un moment, les super-héros, tu te dis, il y en a combien ? Qui est-il ? D'où sort-il ? Quelle histoire ? Les gens y vont un peu moins. Ça a un peu plus de mal à rassembler. Et donc, ils ont compris qu'en fait, la cible qu'ils arrivaient de moins en moins à toucher, elle était peut-être moins au ciné, un peu moins à la télé, mais peut-être davantage sur Fortnite. Et ils ont pris Fortnite comme la promesse qui, à l'époque, Epic Games, beaucoup de gens se foutaient un peu de leur gueule parce qu'ils étaient en mode « Nous, en fait, on n'est pas spécialement qu'un jeu vidéo, on veut être un hub social. On veut être un hub social où les gens vont pouvoir venir, se réunir, discuter, partager un moment et faire une game. » Mais la game, c'est vraiment la finalité. Et bien, au final, Disney, eux, ils ont investi exactement pour ça. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer avec ce 1,5 milliard. On a quelques exemples de collaborations qu'ils ont déjà fait. Il y a des petits bruits de couloirs qui fuitent. Le mot fait toujours peur. Metaverse, à droite, à gauche. Peut-être qu'ils veulent faire un parc d'attractions virtuels. En tout cas, ils veulent un peu réunir tous leurs univers. c'est vrai que pour le coup, Disney, tu as du Star Wars, tu as Marvel, tu as quand même beaucoup de choses au même endroit et sur Fortnite. Donc, écoutez, on va voir un peu ce qu'il en est. Disney, ce n'est pas les seuls à avoir investi. Il y a déjà une autre boîte qui a fait le move. C'est en avril 2022, c'est Lego qui a investi 2 milliards en partenariat. avec Sony et ce qui a permis, peut-être que vous y avez même joué, je ne sais pas, ils ont lancé Lego Fortnite en décembre dernier. Donc, ça a été un peu ce timing-là, un gros investissement derrière un mode de jeu qui a permis, dans l'ensemble, c'était quand même, alors, pas non plus un renouvellement du mode, mais ça parlait un peu pas de concurrents à Minecraft, mais de pouvoir vraiment avoir des aventures, des expériences. Je sais que ça a quand même pas mal plu Lego Fortnite pour pouvoir toucher, on va dire, les moins de 25 ans. Donc, on va voir un peu où on en est, mais c'est intéressant de voir un peu les moves. Après, je ne voulais pas vous en parler parce que ça allait être trop long, mais par exemple, un Roblox, Roblox, c'est impressionnant. Roblox, à l'heure actuelle, c'est 230 millions de joueurs mensuels. C'est titanesque avec aussi beaucoup de collaboration entre les marques, les différents univers, la possibilité d'aller créer plein de modes de jeu. Encore une fois, ce truc un peu qui était difficile d'imaginer il y a 5, 10 ans de ça, mais ce côté vraiment hub social du jeu vidéo où tu te connectes et ensuite, tu vois ce que tu vas faire. Tu n'es pas là que pour Fortnite, mais écoutez, on verra un peu ce qui va en être de Disney. Roblox, c'est qui derrière ? Roblox, je ne sais même pas exactement pour être totalement honnête. Je crois que c'est une boîte qui est valorisée. J'avais checké justement. En fait, on va check en régie aussi. Je crois qu'ils sont cotés en bourse eux et donc du coup, il y avait les différents résultats, etc. Je ne veux pas vous dire de merde, mais sur la valorisation de Roblox, j'étais en mode c'est incroyable. Moi, j'ai souvenir du jeu un peu mal fini, entre guillemets. Il y a une esthétique spéciale à Roblox et quand tu vois pour la première fois des images du jeu, tu ne te dis pas ceci est un banger mondial. En fait, on me confirme en régie, c'est 27 milliards la valorisation, mais en fait, ils ont 48% des joueurs qui ont moins de 13 ans sur Roblox. Donc, c'est vraiment une cible qui est encore beaucoup plus jeune, etc., mais qui intéresse. Il y a déjà eu beaucoup de collaborations de marques, mais ce qu'on voit là avec des Disney, avec des Sony et tout, je pense qu'on va le voir par la suite et c'est vrai que c'est... Mais ce qui est fou, c'est que les chiffres dont tu parles montrent que c'est fou comment l'industrie et notamment du divertissement avec Disney, mais pas seulement l'industrie et aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent à placer et faire fructifier se rendent compte qu'un des marchés les plus porteurs au monde, c'est le marché du jeu vidéo. Mais quand tu prends conscience de ça, non pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, tu payes cher. Tu vois, Disney, ils ont investi combien là ? 1,5 milliard. 1,5 milliard pour 4,5% ? Et tu me disais que les 40% de Tencent, c'est ça, avaient été acquis pour 300 millions. Quand tu prends conscience de ça, mais un petit peu après les autres, le problème, c'est que tu payes ça très cher, mais ça montre bien que les perspectives gigantesques de croissance de cet univers du jeu vidéo, on est au tout début de ça. Il est bien le Swiné, le team, le créateur. 51%, ça se passe bien. Oui, il est pas mal. Légèrement dilué, mais il a l'air de toujours... ça se passe toujours bien. Mais comme tu le dis, Samuel, honnêtement, les perspectives, les possibilités je pense que dans les prochaines années, parce qu'à la fois Disney a un peu l'aide par rapport à certains, mais il y a encore beaucoup de gros qui ne sont pas forcément présents. Donc on verra à quel point ça sert aussi les joueurs parce que c'est ça l'intérêt, parce qu'au début on pouvait avoir des doutes. Le côté mode créatif de Fortnite, tout ce que ça permettait et tout, parfois t'es quand même en mode waouh, c'est quand même solide. Mais on verra en tout cas. C'était histoire de vous faire un petit update sur la situation et sur ce qui se passe. Il est quasiment déjà 22h. Pourtant, c'est loin d'être fini, Popcorn. Les amis, ce soir, on a un nouveau jeu. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Marie, t'as toujours été très forte dans les jeux Popcorn. Mais ne me mets pas la pression comme ça. Parce que du coup, j'ai une réputation à tenir maintenant, tu vois. Tout le monde joue. Tout le monde va jouer, je vais jouer aussi puisque le jeu ne va pas être présenté par moi, mais par un invité mystère. Tout simplement, c'est son jeu. Je vous propose un petit jingle et il arrive juste après. Celui qui va nous présenter le jeu, le Maître Maud. Oh là là, Guido, tu veux être que le Xavre. Xari, Xari, tu peux passer par ici pour rejoindre ton pupitre. Un jeu, c'est vrai. Il est beau. Il est beau. Quelle entrée. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on en parlait tout à l'heure et on avait Jonathan Cohen sur le plateau qui nous disait putain, un jeu auquel j'aimerais bien jouer, c'est mot de passe. Et c'est vrai que quand je pense à mot de passe, je ne peux penser qu'à mon ami Xari. Merci pour le chèque. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Ce soir, tu vas nous présenter le Maître Maud. Le Maître Maud, évidemment, puisque mot de passe, ce n'est même pas déposé, je pense, parce que c'est quand même un démo de la langue française, il ne faut pas déconner. Oui, le Maître Maud, le Maître Maud, tout simplement, je ne sais pas si les invités sont un peu au fait. Le mot de passe, c'était quand même présenté sur France 2, je crois. Donc attention. Tout va bien, tout va bien. Je valide. Non, mais voilà, mot de passe classique. Donc, tout simplement, on va faire deux manches. On va faire une manche d'abord pour un petit peu faire les équipes, parce que ça se joue normalement à deux. Forcément, quelqu'un qui fait deviner les mots et l'autre personne qui devine. Donc là, on essaie que ça ne marche pas. Donc au début, je vais faire une manche où je vais à tous vous faire deviner les mots. Et en fonction de comment ça va se passer, ça formera les équipes. On mettra le meilleur avec le moins bon et les deux du milieu ensemble. Voilà, tout simplement. Comment ça se passe ? Toi, tu es un familier, évidemment. Par exemple, on y joue depuis... On y joue depuis 8, 9 mois. Non, en vrai, assez simple. Je vais dire un mot et puis après, toi, tu vas me dire un mot que tu penses être le bon. Et si ce n'est pas le bon, j'ai le droit de te redonner un mot jusqu'à 3. Et si au bout de 3 mots, tu n'as pas trouvé, tu es éliminé en gros. C'est simple. Je vais faire un exemple. Qui a déjà joué ? Je vais faire un exemple très rapide après. On va faire un exemple, ça s'appelle Ne t'en fais pas. Mais c'est très simple à comprendre. En fait, c'est très difficile à expliquer, très simple à comprendre. C'est-à-dire que je vais dire par exemple à mon ami Domingo, je vais lui dire chien. Donc chien, je me dis ok, c'est quoi le mot qu'il essaye de me faire deviner ? Je vais dire chat par exemple. Oui, c'est ça ! C'était chat le mot à deviner. C'est magnifique. Donc c'est accessible à tous les âges, même les personnes âgées. Par exemple, si je dis table. Chaises. Bah oui, voilà ! Bon là, et du coup, il a 3 mots pour pouvoir justement aller s'allonger. Ce sont des mots un peu difficiles, enfin faciles évidemment. Donc le but, c'est forcément il va y avoir des mots où vous n'allez pas trouver direct, forcément. Ça va être de plus en plus difficile, enfin on va voir. Donc première manche, c'est ce qu'on appelle le Battle Royale. On a parlé de Fortnite, là vous avez compris, vous avez chacun 2 vies. Et je vais vous faire deviner les uns après les autres, donc d'abord PA, ensuite micode, etc. Et si vous ne trouvez pas le mot en 3 indices, vous perdez une vie, si vous n'avez plus de vie, vous arrêtez de jouer. Tout simplement, vous êtes éliminé. Le dernier vivant sera évidemment le grand vainqueur. Donc vous pouvez commencer par faire une petite ronde de mots faciles. Et après, on commencera, si vous voulez, comme ça, on se fait un petit ronde classique. Donc, je vais commencer par toi, PA. PA, je vais te dire sable. Désert. Ce n'est pas ça. Je vais te dire montagne. Neige. Rappelle-toi qu'il faut associer les mots. Je vais te dire Zendaya. Ah, d'une ? Oui, bravo. Normalement, dans les règles de la Champions League, on n'a pas le droit au nom propre. Ici, on a le droit au nom propre. D'accord, très bien. Donc, c'est exceptionnel. Par exemple, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. C'est le test. Donc là, moi, j'ai toujours mes devis. On passe sur Micone. Micone, je vais te dire roi. Reine. Fils. Prince. Oui. Magnifique. Ok. Marie, je vais te dire hiver. Été. Printemps. Automne. Eh ben, voilà. C'est magnifique. La pression, la pression, la pression, personne ne s'est trompé. Normalement, c'est les mots faciles. Ok, ok. Je vais te dire, Samuel, Samuel, je vais te dire Etats-Unis. Amérique. Monnaie. Dollar. Ça va. Bon, c'est bon, vous avez compris ? Il est fort. Ok. On est parti. Vous nous dites dans le chat, parce que je crois en régie, le mot est affiché. Peut-être qu'il y a des mots, vous pouvez ne pas afficher pour que les gens jouent aussi. Je vous laisse décider en régie en fonction du chat. Allez, on est parti. Donc là, c'est bon. Attention. Ok, là, ça y est, c'est parti. Ok. Ce qui vous trouvez pas, c'est moins une vie. Coupable. Innocent ? Ouais. Il était facile. Est-ce qu'il y a ? Allez. Ski ? Snowboard ? Trou. Si tu ne sais pas, tu peux demander, enfin, tu dis un autre mot pour que je te dise un autre mot. Ski, trou. Allez, question. Valet ? Je pensais que ce n'était pas si dur, mais attendez. Tu as dit quoi ? Valet. Valet ? Je ne sais pas. C'est trop. Avalanche ? Oh, peut-être, il peut l'avoir. Il l'a sur le bout de la langue. Oui. Crevasse. Oui. Ah, bravo. On met un pronom à un moment. Là, là, non, mais... Taquette. Rapace. Aigle. Ouais. Ah, ok. Joli, joli en 1, efficace. Nombre. Chiffre. Ouais, c'est beau. Peut-être qu'on ne va jamais perdre de vie. Animal ? Gros. Orang-outan. Non, l'autre. Dangereux. Gorille. Oui. Ok, sucre. Glace. Fondre. Caramel. Oui. Mais c'est... Vous êtes fort, vous êtes fort. Métier. Profession. Conduire. Routier. T'as dit quoi ? Routier. Euh... Bus. Conducteur. C'était chauffeur. Bon. On était pas loin. Aïe, 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 aïe. Et non, c'était pas le bon mot. Nous jouons au maître bas. C'était pas le bon mot. Mais après, ça, c'est que pour... C'est que pour faire les équipes. Après, vous avez une journée pour dessiner les équipes. Mais c'est mon égo, là, qui parle, ça. Après, c'était pas loin, en vrai. Déjà, on a la chance de jouer avec le maître, quand même. Grand. Samuel Etienne ? Gigantesque. Géant. Il a cramé son mot. Euh... J'aurais pas dû faire le malin, là. J'ai fait le couillon, là. T'as dit un excès de conscience, vraiment. J'ai voulu faire le malin. Euh... Attends, t'as dit quoi ? T'as dit Samuel Etienne ? Géant. Géant. Moi, j'ai dit grand. Gigantesque. Aïe, aïe, aïe. Gigantesque. Énormissime. Wow, c'est dur. C'est dur, là. C'est dur, là. Grand. Oui, mais grand, c'est mon premier mot, donc. Euh... Ah non, t'as votre... Vas-y, vas-y. C'est... C'est très grand, quoi. Immense. Oui. Wow. Métier. Profession. Secret. Agent. Renseignement. Espion. Oui. Il est fort, hein. Il est fort. Métier. La classique. Barbier. Ça aurait pu... C'est vraiment comme ça, quoi. Allez. Histoire 2. Bouquet. Fleuriste. Oui. Ça va, c'est facile. Attention, c'est les dernières vies, hein. Moto. T'as dit quoi ? Moto. Deux roues. Pédale. Vélo. Tout simplement. C'est magnifique, c'est magnifique. Cumulonimbus. Duage. Oui. C'est facile. Ah, mais là, parce qu'en fait, à la base, cette phase était un peu pour se chauffer. Là, ça commence à... Ensuite, on va jouer ensemble. Ça y est. Si c'est trop facile, après, vous jouez ensemble et vous allez voir. Ça va être plus... Parce que peut-être qu'on peut passer à deux mots pour trouver. Deux indices, je ne sais pas. Deux indices, si tu veux. En fonction. Parce que l'idée était de former des équipes, c'est après que le jeu m'a démarré, donc c'est... Moi, on m'a dit, ils sont nuls, donc voilà. J'ai mis des mots facilement. C'est un vrai niveau, hein, quand même. C'est vrai. Couronne. Roi. César. Laurier. Ouais. C'est ça ? C'était Laurier ? C'est ça. Et oui ! Bravo, hein. OK. Autographe. Signature. Mais vous êtes forts, en fait. Bon, celui-là, je vais le passer, parce qu'il est vraiment très facile, celui-là aussi. OK. Je me fais laminer. Instrument. Violon. Cuisine. Couteau. Général. Casserole. J'aurais pu tous les faire. C'est ustensiles. Aïe, 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 on perd Marie. Ah, ça y est, voilà. Fin de soirée pour Marie. Donc Marie, tu es dernière, mais tu seras... T'as du coup avec le plus fort, techniquement, donc... Ah, là-bas. Auteur. Taille. Montagne. Altitude. Vous êtes forts, hein. Oh, oui. Parce qu'au début, il pensait... Oh, l'endroit, c'est... OK, après, je peux essayer de le faire en plus beau jeu, aussi, pour que ce soit plus dur pour vous. Mais là, c'est facile, évidemment. Parce que c'est au hasard, toi, t'as une liste de mots au pif. Spectacle, ouais. Spectacle, théâtre. Taureau. Corrida. Yes. Très, très fort. OK. En fait, c'est soit moi qui suis trop fort, soit les mots sont trop faciles, je ne sais pas. Je vais changer, OK. Chien. Char. Refuge. Saint-Bernard. Clapier. Niche. Non, c'était chienil. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Les mots, c'est très aléatoire, aussi. Moi, c'est mon ami, donc, comme vous pouvez le voir, si vous voulez... C'est du hasard, c'est du hasard. J'ai petit, grand, moyen, boulanger. OK. Sec. Humide. Autre. Mouillé. Oui. OK, donc là, on est toujours à deux mots pour l'instant. Donc, Marie éliminée, il reste une vie. Là, on est à deux mots, maintenant. C'est deux mots et... Deux indices, OK. Plus qu'une vie. Donc, une vie, donc là, on va le savoir. Gâteau. Gâteau. Ouais. Dessert. Poudre. Tirabissou. Et c'était farine. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne sais pas. Ouais, mais la sille, la poudre dessus, là. Maintenant, je la... Ouais, voilà, tu vois. OK. Mais là, du coup, on est deux à avoir perdu, non, déjà ? Bah, une vie, une vie, et Samuel Etienne a deux vies, encore. Ah oui. OK. Donc, sinon, je mets dans cette... Après, quand tu restes plus qu'un, il a gagné. Pardon, pardon, pardon. OK. Roi. Prince. Bien joué. Supérieur. Samuel Lá. J'ai une idée, mais c'est peut-être pas ça. Joli. C'était empereur. Micone qui tient à une vie. OK. Ça peut être toujours de vie, hein. Fête. Anniversaire. École. Camesse. Oh là là, mais il s'appelle imprenable ! Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. J'ai trop envie de se souffler, là. Addiction. Alcool. Cocaïne. Drogue. Il a les mots faciles, j'y parle. OK. Bouche. Nez. Senteur. Micone a une vie. Micone, dos au mur. Arôme. Non, c'était haleine. Haleine. Oh là là. OK. Bon, il ne reste plus que vous deux. OK. Je pense qu'elle l'a à côté de toi. Lumière. Non, c'était paupière. Ah, phare. Phare. Oh, joli. Joli. Ah oui, t'as pensé phare dans la nuit. Oui, j'étais sur un autre. Oui, j'avoue. C'est vrai. Ah, dommage. C'est vrai. OK, donc une, une. Le premier qui se trompe sera du coup deuxième. Prune. En deux, c'est très dur celui-là, mais vas-y. Tarte. Petite. Mirabel. Oh ! Oh, il le sort. Mirabel. Joli. Bravo. Bravo. OK. Rapporteur. Chandelle. Équerre. Géométrie. Non, c'était juste règle. Aïe, aïe, aïe. T'aurais pu dire. Ouais, ça aurait pu être compas. Ouais, voilà, ça peut être plein de temps. Évidemment, maintenant, vous allez jouer. Donc, vous. Et donc, du coup, ça va être à vous de trouver aussi les mots à faire deviner. Donc là, on a fait l'ordre. Donc, c'est Domingo qui est grand vainqueur et qui sera avec, du coup, Marie. Marie. Émicode et Samuel. Cool. Donc là, c'est à vous de jouer maintenant. OK. OK, parfait. Et comment ça se passe, cette phase ? Là, comment ça se passe ? Vous allez venir ici. Ah. OK. Je vais faire l'arbitre, en gros. Alors, quelles sont les règles de celui qui fait deviner ? Vous n'avez pas le droit de donner un mot qui commence par la même syllabe. La même syllabe, pardon. Même si on sera un peu conscient. Par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, escalier, vous n'avez pas le droit de dire escalader. Je dis un truc comme ça. Vous n'avez que trois mots et vous avez 90 secondes. Donc là, c'est autant. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut donner des mots. Aidez-vous. On peut proposer. Et vous avez le droit à ne passer qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand vous avez un mot, vous êtes obligés de le faire deviner. D'accord. Même si c'est un mot que vous n'aimez pas, il faut quand même essayer. Et vous avez le droit à un pass. OK. Donc voilà. Et ben, venez. Qui commence, c'est comme vous voulez. Ben, c'est toi qui décide. Ben, vas-y, P.A. Marie. Marie, on y va. Comme ça, on va voir comment ça se passe. En vrai, si vous voulez, comme on va pas mal alterner, si vous voulez, vous pouvez venir là. Comme ça. Go, go. Parce que comme, en fait, on va faire des allers-retours entre YouTube. Tu commences à faire deviner ? Je te fais deviner, Marie ? C'est... Je suis pas bien, là. C'est trop utile. Non, je suis pas bien, là. Donc là, là, c'est... Il n'y a pas de... Si vous le faites en un mot ou en deux mots, il n'y a rien qui change. C'est juste que si vous le faites en un mot, vous allez avoir plus de temps, donc plus de mots. Il y a une pénalité, pardon. Il n'y a pas de pénalité. Si jamais, juste au bout de trois, c'est comme si on passait. Au bout de trois, je passe. D'accord. Je passe pour vous. OK. Donc, vous dites juste go. Par contre, je sais pas si vous avez, vous, le timer, quand même, d'afficher quelque part, pour que vous puissiez suivre. Je pense pas, Ginou. Déjà, tu me dis un 20 secondes. Moi, j'ai rien, moi. Moi, parfait. Je vous donnerai le timer. Très bien, magnifique. Donc, Régie, quand tu dis go, go, et après... Je te laisse faire 3, 2, 1, et on part. Eh bien, écoute, Péa, t'es prêt ? Oui. Donc, toi, tu fais deviner. Marie, t'es prête ? Yes. Eh bien, 3, 2, 1, c'est parti. Égypte. Pyramide. Oui. Magnifique. Fox. Renard. Chien. Rookie. Rasse. Beagle. Pardon, c'était terrier. Blé. Champ. Épi. Maïs. Coq. C'est réel. Non, pardon, pardon, c'est nul. Énorme. C'est nul, c'est nul. Vas-y, je... Je sais pas. Pass. Ah non, je peux pas passer, moi. Tu peux dire pass. Fantasy. Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est horrible. Ok, passe. Vas-y, un autre, un troisième mot. Énorme, c'est nul, c'est nul. Je l'ai oufait, je l'ai oufait. Prendre. Laissez. Oui. Feu. Eau. Lumière. Bougie. Tunnel. Feu, attends, t'as dit quoi ? Feu, tunnel, lumière ? Ouais. Chandelle, j'ai dit ça. 30 secondes. C'est nul. Ok, 30 secondes. Oiseau. Voler. Répète. Perroquet ? Perroquet, perroquet, on est bon, on est bon. Euh... C'était ce jeu. Brebis. Galeuse. Profession. Euh... Putain, comment on dit ? Berger. Oui, c'est bon. Euh... Argent. Monnaie. Trois. Cinq secondes. Billet. Médaille. Deux. Euh... Jeux olympiques. Un. Vous l'aurez pas dit. Mais c'était quoi ? C'était bronze. Il va me dire or, argent. Or, argent, bronze. Moi, j'ai dit argent, trois. Moi, c'était... Il y avait que le médaille. Troisième, à la limite, c'était peut-être un peu mieux. Attends, mais c'est quoi les mots que j'ai ratés ? C'était quoi ? Épi, maïs ? Épi... Alors, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu ogre. Il a fait énorme. Pour ogre, il a dit énorme. C'était quoi le bon mot pour ogre ? Shrek, je pense. Ah, c'est pas mal, ouais. Il y a grain et terrier, terrier. Ah, j'ai dit fox. Ah oui. Pour fox terrier. Ah oui, alors, une autre règle aussi ? T'as-tu fox ou t'as dit... Ah oui, oui. Une autre règle, vous pouvez... Même si le mot est orthographié d'une certaine manière, vous avez le droit de faire par homonymie. C'est-à-dire que si c'est marqué... Ah oui, ok. Je sais pas, moi... Apprendre où, ça aurait pu être à l'essai, quoi. Voilà, c'est ça. Terrier, si vous pensez que c'est plus l'habitat du lapin, vous pouvez le faire... Devinez comme vous voulez. Du monde nous l'aminer. Je pense que la sonorité est la bonne. Je pense que... En tout cas, là, j'ai... Souvent, moi, je panique. Ah, ben là, j'ai vu. J'ai sorti dans tes yeux-là. Ça m'a fait quelque chose. Ah, le bronze. Attends, attends. Tu sens qu'il y a des ondes, hier. Mais je sens que tu la bénis, cette plaque. Je sens qu'il y a quelque chose, là. Waouh. Bon, c'est stressant, hein. Ouais. Je te mets le mot que tu puisses... Là, tu peux réfléchir, déjà. Je vais te dire un 3, 2, 1. C'est ça. Ok. Donc, 3 mots. Pas de mots qui commencent pareil. Regarde bien ce mot. Tu n'as pas le droit de le dire un mot qui commence pareil. D'accord, ok. Tu sais à quel mot je pense et tu n'as pas le droit de le dire. Je comprends, ouais. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Tabac. Cigarette. Gros. Passe. Tu veux que je passe ou... Ouais, on passe. Ok. Rond. Cercle. Autre. Carré. Faïence. Vase. Boisson. Eau. Fer. Passe. Contenant. Canette. Oui. Oui, ça va. Sport. Judo. Eau. Transpiration. Piscine. Natation. On l'accepte, on l'accepte, on l'accepte. Il reste 30 secondes. Métier. Chirurgien. Accusé. Avocat. Allumé. Feu. Obscurité. Lumière. Inverse. Pénombre. 5 secondes. On passe. Bouche. Nez. Intérieur. Vous avez le temps de finir. Sur le gong. Sur le gong, vous avez le droit de... Bouche intérieure. Euh... Langue. Oui. Très, très... Ouh. C'est bon. Éteint, c'est ça ? C'est comme ça qu'il faut jouer. Éteint. En fait, c'était l'éteint. Le métal, mais je suis parti sur... C'était très bien joué. Et en fait, je pense que quand il a dit autre chose, il fallait juste dire inverse direct. Éteint. Ça a donné quoi du coup au score ? Ah bah ça, j'ai pas les scores, moi. C'est en régie. En régie, peut-être on pourra faire. On peut vous faire un petit point score, si vous le désirez. On vous les affiche juste maintenant pour le chat. C'est dur, hein. Il y a actuellement 15 points pour P.A. et Marie, contre 17 pour Micode et Samuel. Tout est encore possible. Oui, parce qu'on a ajouté les points, évidemment, de la manche. Merde. Vu que Marie a été malheureusement. Elle était un peu en difficulté. T'as été natation au lieu de nager, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, parce que je les voyais quand même dans le mal. Ah, parce que nous, on n'était pas dans le mal tout à l'heure. Ok. Bah là, vous avez été fort, vous la manche d'avance. Là, on est bien, on est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où... Je te laisse réfléchir un peu, t'as le droit de... Voilà, c'est bon. Le mot est en tête. C'est une minute combien ? Une minute trente. Une minute trente. Une minute trente. Il y a le temps, il y a le temps. Je sais pas du tout, on en est des mots. J'espère qu'on est... Je suis meilleure pour faire deviner que pour deviner. Ah bah, très bien. C'est bon ? Je suis stressée, là. Attention, tout le monde est prêt ? Enrégie, ouais. Je suis trop stressée, moi, je veux gagner. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Champignons. Vas-y, en bois. Manger. C'était le mot, c'est pas grave. Banque. Argent. Action. Épargne. Côté. Bourse. Oui. Transport. Bus. Autre. Métro. Électricité. Électricité. Tram. Oui. Santé. Médical. Hémophile. Chirurgie. Rouge. Sang. Bien, merci. Quartier. Quartier. Ville. Putain. Entreprise. Entreprise, quartier, je sais pas. Bâtiment. Global. Entreprise, quartier. Ah, luxe. Non. Face. Herbe. Herbe. Vert. Jolie. Jolie. Plante. Golf. Golf. Pelouse. Il reste moins de 35. Autre. Ça finit. C'est extrêmement. Ici. Plateau. Manger. Popcorn. Oui. Allez, on y va, on y va, on y va. Autre. Ici. Popcorn. Tranquille. Podcast. Maxime. Zen. Oui. Ok, on aime, on aime. Montée. Descendre. Transport. Montée des... Téléphériques. Avion. Escalier. Ascenseur, bordel. Oui. C'est terminé, c'est ascenseur, c'était bon. Je laisse Zary dire s'il donne le pont. Je crois qu'on a triché, d'accord ? C'est juste qu'il a dit deux mots, normalement, tu dois attendre... C'est vrai, c'est vrai que je crois qu'il y a eu triche. Je pense que tu peux leur enlever un point global. Ouais, on peut s'envoyer un point. Non, mais parce qu'il y a eu un... Ascenseur, celui-là. Non, mais il y a eu un santé sur 100, et normalement, on n'a pas le droit de commencer par la même syllabe. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va dire qu'on enlève 0,5 pour ça et 0,5 pour ça. 0,5 pour ça. Ça, c'est normal. C'est quoi le quartier... Général. C'était général. Quartier général. Moi, j'avoue, général, j'aurais fait plutôt colonel, major, machin. Ouais, je sais pas, moi, je... Non, mais bien, parce que j'ai senti un peu de stress, tu vois. Et après, je me suis dit, si j'avais dit QG, ça n'aurait pas été bon. Eh, on fait combien là-dessus ? On fait combien en régile ? On est gentil. Est-ce qu'on a eu une chance de gagner ou pas ? Vous avez fait 5 points là-dessus. Donc, il faut que je propose, c'est ça. En fait, t'as l'impression de faire full point, et en fait, non, mais... Il y a eu un point. Hop, celui-là, c'est bon. Ça, il y a eu un point. Attends, il y a un bug. Je crois que c'est moi qui t'en ai mis un. C'est pas très grave, c'est bon. Ah non, c'est moi qui ai pris un point. Il y a un bug ? Non, c'est bon, c'est bon, je vais faire une petite bruit d'affichage, mais tranquille. D'accord. Vous êtes prêts, messieurs ? Prêts. Bon courage, en tout cas. Au lieu du plaisir... Attention ! 3, 2, 1, c'est parti. Soir. Matin. Prison. Prisonnier. Liberté. Matin. Bâton. Cellule. Pas le droit de dire deux mots. Oh, pardon. Faut attendre. Cidre. Pomme. Liquide. Champagne. Sauce. Passe. Rouspété. Pas le droit de passer, celui-là. Grondé. Autre. Engulé. Encore. Cronier. Coudre. Reprisé. Laine. Merde. Merde. Tricoter. Tricot. Carte. Jouer. Repérer. Plomb. Quoi ? Plomb. Plomb. Je voulais dire trente secondes, j'ai donné le mot. C'est vraiment difficile. Wouhou ! Mais quoi ? Euh... Attendez, attendez, va-t'en à pause le chrono, je remets dix secondes. Désolé. Pardonnez-moi. Non mais attends, mais l'autre, il est sorti de sa régie. Il a dit le mot. Il voulait dire qu'il reste trente secondes, il a dit plan. Non mais c'est ce qu'il veut dire qu'il joue ? C'était le mot. Le cerveau est mal câblé, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tiens, je te passe celui-là parce qu'il est dur et... Non, 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 c'est à chier aussi. Ah, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu te le rends. Aïe, aïe, aïe. Il vous reste trente-deux secondes. Trois, deux, un, top, c'est parti. Vote. Électeur. Cinquante et un pour cent. Majorité. 100 pour cent. Résultat. C'était unanimité. Palissade. Clôture. Dure. Mur. Oui. Oh, joli. Fourchette. Couteau. Oh. Histoire. Géographie. Il reste cinq secondes. Fin. Beurre. Reste. Quignon. Reste. C'est terminé. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Miettes ? Oui, c'était miettes. Ça passe ? Bravo, ouais. Je crois qu'on s'est fait battre. Le résultat est sans appel, non ? Je sais. Moi, j'ai pas les scores. Je sais. J'ai les scores finales. Je viens à côté de toi, peut-être qu'on... Maintenant. Et les scores finaux sont... Pa et Marie, 20 points. 21, vous auriez pu, mais on vous a enlevé 0,5 et 0,5. Mais de toute manière, ça n'aurait pas suivi, puisque Mikod et Sam font 23 points. Bravo, bravo, bravo. Honnêtement. Bravo. Bien joué. Cette phase-là, on a envie d'y jouer beaucoup. Cette phase-là, en vrai, elle est bien. Cette phase-là. Merci, mon, Xav, en tout cas, d'être venu nous donner un peu ton... Un peu de miettes, quoi. Un peu de miettes, un peu, voilà. Un peu de l'intelligence. Non, mais c'est vrai que t'avais fait ça au The Event et tout. Alors, c'est un petit jeu, c'est vrai que Pyramide... Je l'ai remonté, hein. Pyramide, mot de passe et tout, ça fait partie. Mais c'est des petits jeux liés aux mots qui sont très sympas. Oh, on aime, on aime s'amuser avec les mots, ici. Non, mais c'est vrai que ça régale. À un moment, d'ailleurs, tu devais te chauffer à faire une émission. C'est vrai, peut-être un jour. Voilà, il fait trois ans, il en parle. Je me suis dit, bon, on va le faire une première fois sur Popcorn, histoire de le pousser un peu. Ça va arriver. Ça arrive fort, là. Merci, en tout cas, d'être venu. C'était super cool, cette émission. Merci à tous, c'était un plaisir. Bah ouais, t'as passé un bon moment, Samuel ? Génial, j'adore. Tu veux jouer, juste. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est fou, parce que le fait que tu m'aies mis jouer à la ronde, tout à l'heure, c'était ça, m'a mis presque en transe. C'est très, très étrange. D'ailleurs, je vais jouer ce soir. Mais j'ai vu sur Twitter, mon petit game en rentrant et tout. Mais en tout cas, régal, t'as l'air de... Viens dans Samplay si tu veux me faire découvrir un jeu. Mais on va faire ça. Quand tu veux. On va se faire une heure et demie de FM sur des tactiques, sur des petites... du tableau Excel. Je vais me régaler. Je vais lui mettre trois heures de tableau Excel, on va se régaler. Mais un bonheur de t'avoir, en tout cas, Sam. Ça se voit que t'es à fond en ce moment, t'as l'air épanoui. Je me régale dans cet univers. Tu vis ta meilleure vie et ça régale de t'avoir dans le popcorn aussi. Merci à toi. Là-bas, eh bien, MeCode. MeCode, il est bleu, j'ai l'impression. Bam, bam, il nous a arrosé de son savoir. Comme ça, direct. Non, mais c'est un plaisir. Chronique trop intéressante et trop cool. Quand tu veux. J'ai plein de sujets dans ma beusasse, moi. On se fait ça, si jamais, Underscore, dès demain sur la chaîne Twitch, MeCode ou Underscore ? Ça s'appelle MeCode et l'émission, c'est Underscore. Et on parlera de l'Apple Vision Pro. Comme ça, si vous êtes intéressés. Marie, qu'est-ce qu'on a ? On a du tapis rouge prochainement. Tranquille. On a quoi, t'as dit ? J'allais dire, on a une petite vidéo qui se prépare ensemble. Ouais, c'est vrai. Une petite vidéo qui se prépare ensemble. J'ai reçu une invitation pour tonner de vidéo. Aïe, aïe, aïe. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Mais Marie, tu passes souvent. Ah bah, écoute, voilà. Je reviens avec plaisir. Sympa, cette petite outreau ici. Très sympa. On est là, on est tranquille. Je vous ai pris en otage. On sait pas exactement où se mettre quand même. C'est vrai qu'on est un peu comme ça. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Merci, mon frérot. On se retrouve bientôt dans Popcorn ou ailleurs. Directement sur un peu de padel. Des bisous, tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi. Vous étiez très nombreux encore ce soir. On se retrouve mardi prochain pour une super émission. N'hésitez pas à suivre les gens qui étaient là ce soir. Et mardi pro. Salut tout le monde. Salut Samuel. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Hop, je m'en vais là-bas. Hop, et je reviens. Plomb. Sous-titrage Société Radio-Canada